Je proclame que Jésus sauve, que Jésus pardonne, Jésus délivre, Jésus guérit, Jésus revient bientôt, Jésus est venu très bientôt, si vous avez été désinfouté, ou si un démon a été cassé de votre vie, viendra témoignage. Et ma délivrance, pour moi, a été basée sur la purité de la parole, de l'enseignement des disciples, des faiseurs de disciples ici, qui m'ont emmené à la répentance et à être délivré d'un esprit des eaux, d'un esprit de célibat et d'un esprit de mort. Mon père est mort, célibataire, c'est-à-dire il a divorcé, il est mort endetté. J'ai perdu deux de mes soeurs en deux ans, une l'année surpassée et une autre l'année dernière. Je suis issu d'une famille de six enfants et les trois qui sont mariés, il y en a deux qui sont décédés, ce sont mes deux soeurs, je suis le dernier qui est resté. Et quand je me suis marié, le jour de ma nuit de noces, j'ai reçu la visite dans ma chambre de l'esprit en personne de ma grande-mère qui m'a dit, Marc, tu as osé te marier parce que tu penses que tout l'argent que tu as, c'est pour, excusez-moi du thème, c'est les mots qu'elle a employés, c'est pour cette pétasse de femme avec laquelle tu es couché et ce bâtard d'enfant que tu as fait, écoute-moi bien, on va te ruiner. Abidjan ici, dans ce pays, tout ce que tu as, tu vas le perdre. Tu seras endetté à un niveau de vie que tu ne pourras jamais imaginer et la mort va suivre. Alléluia. Et cette condamnation m'a suivi et Dieu m'a délivré, je vais vous dire comment. Je veux baigner la vie d'une maman ici, je ne sais pas où elle est assise, maman Aka. Cette femme-là suivait mon épouse quand elle est venue à la maison. Elle a cherché à me rencontrer. Et je vous assure que je vivais dans l'adultère depuis le mariage. Et dans l'adultère, je suis resté dans cette adultère jusqu'à il y a peut-être trois ou quatre mois. Mes frères, ce n'est pas facile. Ce que je suis en train de vous dire, je bénis Dieu pour l'épouse qu'il m'a donnée. Je sais qu'elle est assise là-haut, vraiment que Dieu la bénisse. Acclamons pour le rasclave. Tu peux bénir. Comme. Je vous dis ça, pourquoi ? Non, descend, descend, descend. Come, come down. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap for Jesus. Célébrons la victoire de Jésus-Christ. 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 Cette femme-là s'est promenée dans toutes les églises Pour que je puisse avoir la délivrance Je l'ai fait souffrir Quand je dis je l'ai fait souffrir Je sais de quoi je vous parle Le péché d'adultère M'a emmené à avoir deux enfants dehors Quand je vous dis que Jésus pardonne Cette femme là Quand j'ai réussi A me répentir devant Maman Aka Pour lui dire la vérité Maman Aka m'a aidé à dire la vérité à mon épouse Elle m'a pardonné Acclame 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 Alléluia Satan est un menteur Ca fait une semaine Que j'essaie de me lever Pour venir rendre le témoignage Dès que je me mets là Je commence à vomir Et je retourne à ma place Aujourd'hui J'ai dit au Seigneur C'est ton jour Je vais me lever Et je vais onir Satan Et je bénis Dieu pourquoi Depuis trois mois Que le Seigneur m'a fait la grâce De me répentir Et de dire la vérité à mon épouse Cette dernière Avec laquelle j'étais J'ai rompu Et j'ai coupé tout avec elle Acclame Acclame Pour Jésus-Christ 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 À peine Il a commencé à parler Des idoles personnels Je ne sais pas Comment est-ce qu'elle a fait Puisque j'ai bloqué Tous ses numéros Elle m'a recontacté Avant-hier Mais je lui ai dit Moi j'ai donné ma vie À Jésus Jésus-Christ Le premier jour J'ai mis mon pied Dans cette église Le premier songe Que j'ai fait C'était ma propre Grande-mère Qui m'avait donné Ces paroles-là Qui se trouvait Dans une eau Et qui sortait De cette eau Il faut dire Que dans notre famille La majeure partie Des personnes meurent Du cancer Et ma petite soeur Qui est décédée Est morte du cancer De sein Et ma grande-mère Sortait de l'eau Et il y avait Le pasteur Qui était juste devant Et j'étais juste Devant lui Et elle disait Comme ça Marc Nous sommes délivrés Du cancer Et Au même moment Où elle disait ça Il y a eu Deux chants Qui sont sortis Le premier chant Parlait de liberté Et le deuxième chant Parlait de victoire Je veux Je veux dire merci à Dieu Et le merci Que je veux dire à Dieu C'est pour ce Je ne sais pas Si je dois dire Un ministère Ou une église Mais Le désir Que les faiseurs De disciples Ont ici Franchement Je vous assure Que ça m'a marqué J'ai vu J'ai vu Une femme Comme Maman J'ai rencontré J'ai rencontré Des pasteurs J'ai rencontré Des hommes De Dieu Mais ce secret Il était dans mon coeur Je n'avais pas la force De dire à quelqu'un Mais cette femme là Dans la pureté De la parole De l'évangile De l'amour Qu'elle avait M'a emmené A fait sortir Ce qui était caché En moi Et de le révéler Au grand jour Jésus Christ Aclamou pour Jésus Leva Jésus Aclamou pour Jésus Leva Jésus Aclamou pour Jésus Aclamou pour Jésus Leva Jésus Je veux rendre grâce à Dieu Pourquoi ? Quand cette moment là Est venue me voir Que je me suis répandu Que j'ai parlé Le diable a voulu Se manifester Pour ne pas que je Parte à la répentance Et à la délivrance J'ai pris trois jours De jeûne Au moment de la répentance Il y a eu une résistance Et après Elle a confié A mon épouse D'aller voir Le pasteur Traillé Ce merveilleux monsieur Qui m'a accordé La grâce de la vie Jésus Christ Le pasteur Traillé Le pasteur Traillé Le pasteur Traillé Pour lui dire Mon mari a décidé De le faire Il dit Toi ton mari seulement Personne ne fera Sa délivrance Tu vas attendre Que moi j'arrive Parce que son cas Est particulier Et Dieu m'a fait la grâce J'ai fait la répentance J'ai fait le brisement Des liens Et j'ai fait le baptême Alors Je veux rendre grâce à Dieu Pour ce cadeau Qu'il m'a donné Qui est la CMCI Et je tiens à vous dire Pour ceux qui ne savent pas Le cadeau qu'ils ont En tout cas moi J'ai déposé mes bagages Je reviendrai ici Parce que j'ai posé un acte Sur une condamnation Que ma grande mère a posée Qui était Tu seras endetté Mais je reviendrai Pour rendre le témoignage Sur la délivrance De l'endettement Parce que je suis déjà Délivré de l'endettement Que Dieu vous bénisse Acclame Pour Jésus Christ Je suis le frère Kwasi Kwasi André J'ai professeur de disciples Le pasteur Et sous l'OS Olivier Gloire à Dieu Je vais dire merci à Dieu Qui m'a délivré De la sorcellerie familiale Et de la sorcellerie professionnelle Alléluia Je suis né Dans une famille D'idolâtres Chaque dimanche Après l'église On partait adorer nos fétiches Et notre fétiche familiale S'appelait Bosonia Donc quand on se rend Sur un lot Là où le Bosonia Était implanté On partait Et on l'adorait Soit les dimanches Soit les mercredis Et pour adorer ce fétiche On dégorgeait un chien Et on versait le sang Sur le foufou Nos anciens parents Eux ils mangeaient Mais nous à notre époque On ne mangeait pas On mangeait seulement le foufou On ne mangeait pas le chien Mes parents ont pratiqué Et j'ai pratiqué cela Avec mes parents Donc Ce n'est pas quelque chose Qui m'était inconnu Je l'ai pratiqué Jusqu'à ce que Je sois à l'université Quand je suis arrivé A l'université J'ai commencé A m'intéresser Aux choses De la sorcellerie Sans que je sois Vraiment conscient De ce fait La preuve En 2007 Je soutenais Pour un mémoire De recherche Et le thème C'était L'approche théâtrale Du coméant En pays Agni Car du centre Initiatique Des coméants A quelques 30 kilomètres D'Abingourou Et là J'ai fait des recherches Je partais Chez les coméants Souvent On pouvait mettre Une semaine On sortait On partait Dans les cimetières Sur les tombeaux Entre minuit Et 4h du matin Et je filmais Tout cela J'ai pu réaliser 7 CD De 80 minutes Sur les coméants Gloire à Dieu Alors Des années Après J'ai tourné Et tout Rien ne marchait Dans mon environnement Après la maîtrise Je voulais Être enseignant J'ai passé le concours Pour devenir enseignant Au niveau de l'Institut Des arts Successivement De 2007 à 2017 Pendant 10 ans Et c'est lors Des renversements Des principautés En 2016 Il y avait Le renversement Dans ma localité Mais je ne comprenais Pas grand chose À cela C'est lors Des renversements De 2016 Que le Seigneur A ouvert mes yeux Sur ce facteur Mais en 2013 Après ma répentance En 2012 En 2013 Un oncle Qui était professeur D'université A ouvert clairement Mes yeux Sur le fait Que j'étais sorcier Et je ne savais pas C'est pourquoi Je parlais De la sorcellerie Professionnelle Lui Il a soutenu Une thèse De doctorat A l'université Qui parlait De la sorcellerie En pays à Nîmes Il a commencé Sa thèse En 1979 Et il l'a soutenu En 2006 Et c'est comme si Ce travail de recherche M'avait envoûté J'ai tellement aimé Son travail Qu'il traitait De la sorcellerie Que je ne sais pas Ce qu'il m'a pris Mais quand j'ai fait Ma répentance Je me suis séparé De beaucoup de choses Ce facteur m'a échappé L'oncle est venu Au village Et il m'a vu Je faisais des photocopies Il s'approchait de moi Et directement Pas dans un songe Il m'a dit André Notre affaire De sorcellerie Là Faut pas oublier Frère Je suis resté Vraiment Stupéfait Vraiment Ça m'a suppris Et dépassé Je me suis séparé Un peu de ça Et après J'ai commencé A méditer dessus C'est plus tard En lisant C'est un livre Du frère Zach Et surtout Le brisement De liens Malsains De famille C'est le premier livre Que j'ai lu Qui m'a éclairé Et même Qui m'a conduit A faire la répentance C'est en lisant Ce livre Que j'ai compris Que le fait De tourner De tombeau en tombeau De cimetière Avec les féticheuses Et même D'avoir réalisé Ce travail De recherche Sur eux M'avait introduit De façon inconsciente Dans la sorcellerie Sans que je le sache A un tel niveau Où Quand je rencontrais Des gens Je leur disais Que voici Ce qui va t'arriver Les gens partaient Et revenaient Après pour me dire Comment tu as fait Que s'il y a quelque chose En quoi il faut me dire Donc j'étais devenu Comme un charlatan Comme quelque chose Et juste pour avoir Du koutoukou Ou bien quelque chose Des sachets Ça m'a rendu Esclave de l'alcool De sorte à ce que Je boive Un litre De koutoukou Moi seul Frère Le koutoukou c'est quoi Comment Le koutoukou c'est quoi Le koutoukou C'est de la liqueur C'est de la liqueur Locale Fabriquée Sur le territoire Ivoirien Cette liqueur Locale Se trouve un peu Dans tous les villages Akan Mais surtout Le territoire C'est partagé De façon collective Par tous les croyants Qui n'ont pas encore Cru au Seigneur Jésus Christ Acclamant pour Jésus Christ Esclave pour Jésus Christ Alors Ce koutoukou là Je l'ai bu J'étais devenu esclave Et le koutoukou M'a donné même des surnoms Quand tu arrivais Dans mon village Si tu dis Tu veux voir le frère Kwasi André On ne me trouvera jamais Il fallait que tu dises Tu veux voir le prophète Bokwako premier Ça c'était mon nom Ça c'était mon nom de koutoukou Et quand Quand je prenais le koutoukou Avant de le boire J'avais des prières Que je récitais Tous ceux qui ont Véritablement bu le koutoukou Savent ça Je prends le koutoukou Je me suis séparé De tout ça Mais tu pourrais Entendre des prières Comme A cause du koutoukou Et de la sorcellerie A cause du koutoukou Et de la sorcellerie Que je ne voyais pas Que je ne constatais pas On m'appelait même Frère A cause A cause du nombre De témoignages importants Je veux juste dire merci A notre Seigneur Jésus Christ Qui délivre de façon authentique Aujourd'hui Quand j'arrive Quelque part Même quand Un jour Je voulais saluer un monsieur Qui était mon acheteur de produits Quand je lui ai tendu la main Il dit Non tu es pasteur Je ne te salue pas Je dis salue moi Il dit Non je ne te salue pas Tu es pasteur Hallelujah Frère Je vois la puissance Du Seigneur Jésus Christ Qui brise les liens Qui délivre authentiquement De la sorcellerie Que son nom soit béni Au nom de Jésus Christ Amen Je suis la soeur Béourie Anne-Marie Je voulais rendre grâce à Dieu Mon frère des disciples C'est le merveilleux Passeur Étienne Aboli Théodore Dabobo Amen Le Seigneur Jésus Christ Le Seigneur Jésus Christ M'a guéri Frère C'est l'hémorroïde La maladie On appelle l'hémorroïde Le jeudi Passé Le 25 Papa insistait Si cette maladie Frère Cette maladie A commencé Avec une forte diarrhée Pendant toute une journée Je ne pouvais pas Et L'hémorroïde Est sorti J'ai fait un effort Pour venir Pour m'asseoir Pour ne pas éveiller Les soupçons Je m'asseyais Correctement Amen Pendant la prière Papa a dit De garder une minute De silence Et il a jugé La maladie De l'hémorroïde Même si c'est chronique Même si c'est sorti Frère J'ai senti une chaleur Qui est descendue De mon corps Jusqu'à la plante De mes pieds Ça a chauffé tellement Je me suis déchaussé Je me suis dit Que ce sont mes chaussures Mais ça continuait Et quand la prière Est finie Nous sommes allés A la maison Frère Le lendemain matin J'étais souriante J'ai dit à ma mère L'hémorroïde A disparu Déraculeusement Je voulais vous dire Infiniment merci De ce qui m'a guéri De cette maladie Au nom de Jésus Amen Acclamant pour Jésus Ça fait trois jours Que je suis là Et le Seigneur a déjà Commencé son oeuvre J'ai béni son nom Donc hier On est rentré Et au moment de me coucher Je me dis non J'ai proclamé Il y a quelques heures Je viens juste de proclamer Que je dois lire ma Bible Je veux lire ma Bible Et je dois lire ma Bible Et j'ai lu ma Bible Avant de me coucher Ce matin Je me réveille Normalement Et Il y a le frère Stéphane Thiadé Qui nous a donné un travail A faire avec ma maman Donc on était à table On était en train de faire Ce travail tranquillement Et Quelques temps après J'ai fini Et j'ai commencé A noter mes dix voeux Au moment où je commence A noter mes dix voeux Je suis pris de De mal de ventre Mais vraiment Très très fort Au point où Ça m'a donné la nausée Je voulais vomir Et Ça s'est transformé En malaise Je me suis levée J'ai rien dit à maman J'ai dit bon Je vais aller me reposer Me repoucher un peu A peine je me suis posée J'ai eu J'ai eu des visions Mais je me rappelle de deux Et La première vision J'ai vu un homme Assis En position d'autorité De type Asiatique Chinois Et En fait Je voulais avancer Et il me barrait le chemin Et là Avec Toute l'autorité J'ai simplement demandé Au nom de Jésus Et là Je vois sa tête Qui s'ouvre en deux Je continue Au nom de Jésus Et là Sa tête Elle touche complètement Et quand sa tête Elle s'ouvre Il y a plusieurs têtes D'humains Encore Et là Je me dis Là c'est chaud C'est pas que le nom de Jésus Donc je me dis Là Tout ce que j'ai dit C'est que j'envoie le feu de Dieu Et quand j'envoie le feu de Dieu Toutes ses têtes Se sont transformées en charbon En cendres Acclamons pour Jésus Christ Et après donc Le corps de ce monsieur A commencé à brûler De la tête aux pieds Et ils se sont retrouvés En cendres Et la deuxième vision Donc quand ma maman Elle arrive Elle vient me réveiller Elle me dit Mais ma chérie C'est comment ça va Tout va bien Donc je me réveille Je suis un peu dans les vapes Et en fait C'était la dernière vision Que je finissais Au moment où ma maman M'a réveillée Et toujours pareil Je marchais Et là Au devant de moi J'ai un grand nœud Un nœud Mais il était Mais énorme Énorme Donc je ne pouvais pas passer Ce nœud M'empêchait de passer Donc j'ai commencé A le cisailler En prononçant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au moment où ma maman Me réveille Le nœud s'est coupé Et en deux Acclamons pour Jésus Acclamons pour Jésus Acclame pour Jésus Christ Et donc quand je me réveille Je suis un peu dans les vapes Donc je demande au Seigneur Mais c'est quoi tout ça Je ne comprenais pas très bien Il me dit C'est le plan d'action Que mon serviteur T'a donné hier Pour pouvoir combattre Tes ennemis Je bénis le nom du Seigneur Parce qu'il a commencé Le renversement Des principautés Amen Gloire à Jésus Je me nomme Amadou Dieng Et j'adore Atrècheville Mon frère De disciples C'est le frère Aka Je dis merci Au Seigneur Jésus Christ Qui m'a délivré D'un esprit D'impudicité Qui s'est manifesté Par un fort désir De visualiser La vidéo Pornographique Et qui s'est terminé Par la masturbation J'ai 25 ans cette année Je suis né D'une famille chrétienne Mais Cette pratique A me fatigué A chaque fois Que les opportunités Je peux dire Les bonnes opportunités Se présentaient à moi Là où j'ai commencé A remarquer cela C'est lorsque j'étais en terminale La première année Ça s'est produit Et j'ai échoué La deuxième année J'ai pris mes precautions Parce que je lisais la Bible Parce que je lisais la Bible Et j'avais foi en Dieu Et je suis tombé Sur le passage De Hebreu 11 Verset 1 Qui parlait du principe De la foi Et je dis à Dieu Si tu m'aides Vraiment A me délivrer Et que j'ai le bac Parce que j'étais devenu La risée de la famille Je te promets De te suivre Je te promets De chercher la scientification Là où tu vas m'amener Et ma vie A été en dents des scies Comme cela L'année dernière J'ai raté La dernière opportunité Que moi je considère De voyager au Ghana Pour une formation Et j'étais découragé Parce qu'à chaque fois Ça se produisait Le diable Je t'ennuie aujourd'hui Le diable Je t'ennuie aujourd'hui Oui J'ai regardé Les vidéos pornographiques Oui Je me masturbais Mais Jésus M'a délivré ici Acclamant Pour Jésus Christ Au début de cette année J'ai dit à Dieu J'étais radical Si tu ne me délues pas Et que je vais en enfer À partir de l'année prochaine Je ne suis plus chrétien Et voici comment Dieu Va relever le défi Dieu va me permettre Mon voyeur va échouer Je vais aller à Yopougon À l'académie Mes voisins seront La famille Sabou Qui se trouve dans cette salle Et ma maman adoptive C'est elle Elle sera ma confidence Je vais tout lui dire J'ai dit Maman voici ce qui m'arrive Et elle me donne des conseils En cette année En mai J'étais dans une église Où on porte Bolan Chimis blanc Patalon Noir Et cravate Mais ma vie N'a jamais changé Et je pleurais Je me détestais moi-même Je dis à Dieu Si je meurs Je vais en enfer Et si tu ne m'aides pas C'est toi Parce que je t'aime Moi aussi Je suis ton enfant Moi aussi Je suis digne De voyager Et j'ai pleuré Tous les jours Tous les jours De ma vie Je l'aime Au fait À chaque fois Que je viens Je refuse De m'asseoir devant Je m'asseoir derrière Parce que À chaque fois Que le pasteur Prend leur parole C'est plus lui Qui parle Je vous assure Je refuse Parce que je sais Je m'asseoir À la bâche bleue Là-bas Il y a l'écran Je me cache Parce que quand il prend La parole Il fait une pause Il dit Alléluia C'est plus lui Je crois que C'est le Saint-Esprit Qui le remplit Et puis Immédiatement C'est comme S'il y a un déplacement Le Saint-Esprit Me saisit là-bas Il dit Tu as dit Au début de l'année Dieu n'arrête De délivrer C'est ici Il va te délivrer Jésus Grâce à ma maman Nathalie La famille Sabou Qui était au début Je vous dis au début D'une autre église Et aussi Ils ont reçu L'évangile Elle est devenue Dès qu'elle a reçu Elle dit Mon fils J'ai entendu l'évangile Je lui ai dit Maman je suis déjà chrétien Moi même là Tu sais que je m'apprête À aller en mission Dans mon église Arrivé à cet âge On nous oblige À aller en mission Je vais aller au Ghana Dans quelques mois Je serai missionnaire Je vais connaître la plénitude Je vais venir t'évangéliser Elle a dit Non mon fils J'ai reçu l'évangile Mais ce n'est pas Où je vais Mais il y a une autre J'ai dit non J'étais orgueilleux J'ai dit non Je suis chrétien Alors Pourquoi je vais aller Dieu ne s'est pas arrêté là Il m'a confondu Je suis resté Mon passeport Est actuellement Est bloqué là-bas Ma maman m'a accompagné Dernièrement là-bas On dit on ne peut pas Je suis resté Je vous assure La première fois Que j'ai mis les pieds ici Je me souviens bien Le 5 mai Le passeux A fait A fini de prêcher Il a dit Ceux qui veulent donner La vie à Jésus-Christ Lève-toi Le Seigneur a dit Lève-toi Va Je me suis levé Je suis venu J'ai donné ma vie à Jésus-Christ Cette année Je me suis baptisé Et j'ai fait Tout ce qu'on me demandait Avant ce programme Avant ce programme Même avant de commencer Le Seigneur m'avait dit J'étais exaucé Le premier jour Et Je n'étais pas convaincu Et j'ai commencé à lire Cette fiche On parle des idoles Il y a maintenant plus de 200 J'ai commencé à tout cocher Et un peu Un peu Un peu Dieu m'a délevé C'est hier Que j'ai su Que Dieu m'a délevé Il y a une fille Qui est montée ici Elle a rendu témoignage Elle a dit Elle a rêvé Que Dieu Dans son rêve Elle rendait témoignage Et à la fin Le passeur Prenait les notes J'ai commencé à rire Parce que c'est des moyens Parler Laisse-moi me dire Si tu ne vas pas Si cette croisade Finit Cette année Tu seras la honte La honte Et la honte Va en témoignage J'ai couru Je suis venu En faisant des disciples J'ai dit Je ne peux pas Parce que j'ai honte Il dit Si tu ne le fais pas Tu vas rester Comme tu es Et je suis venu En ce jour Pour ennuer le diable Acclamant Pour Jésus Christ Jésus merci Parce que tu es réel Et le hasard n'existe pas Amen Alléluia Je suis venu Dis merci au Seigneur De la CMCI Alléluia Amen Je ne voulais pas Le diable me parler A l'oreille Mais je vais moi aussi L'exposer En fait Je suis une servante de Dieu J'ai un ministère Que je dirige C'est depuis 89 Que j'ai été convertie Et très tôt J'ai travaillé avec Les hommes de Dieu Qui ont vu D'après Ils ont mis Le zèle en moi Et du coup Très jeune J'étais derrière Dans le ministère Donc cette histoire De délivrance C'est mon quotidien En fait Alléluia Je voulais que vous soyez Attentive Et donc J'ai une de mes filles A l'église L'année dernière Qui m'a invitée En fait Il avait fait un songe Ou dans les soins C'est comme si On réformait sa maison Et je l'appelais Pour lui dire Ah j'ai fait un songe Ou on réformait ta maison C'est-à-dire que On disait à ses enfants De faire le sketch De la passion du Christ Comment Christ a été Crucifié Toutes ces choses Donc au fur et à mesure Que les enfants Faisaient le sketch Il y a des gens Qui venaient donner Les petits détails Faites comme ça C'est comme ça Et donc quand je lui ai dit Ah maman Ce qui est sûr Je ne sais pas Ce que je vais te dire Pour te convaincre Mais là Je suis à un programme Qu'on appelle Le renversement des principautés Qu'elle m'a située J'ai dit que Vraiment ça m'intéressait Et donc c'est ainsi Que l'année dernière À peine 10 jours Et puis le programme C'est terminé Et j'ai acheté les livres Je suis allée Boucher moi-même Pour Au fur et à mesure Que je lisais la Bible Du moins Voilà Les liens Et autres Ça devenait La chose Devenait réelle en moi Et j'ai décidé De moi-même Appliquer Et donc je l'ai fait Et dans le son J'ai fait un songe Où Il y a un grand Je me nomme Mèche Mèche Jeunie Voilà Épouse Nguesson Et pour ceux qui regardent Bénin TV Souvent j'interviens On m'appelle Maman Grâce Israël Et donc Dans le songe On me disait que Toi Et la vie de tes enfants Sont dans le ventre D'un serpent Et j'ai couru Tous les pasteurs Que je pouvais dire Il y a pasteur Koudou Qui est là Je l'ai appelé Pour lui dire Ah J'ai fait un songe On m'a dit que Moi et mes enfants Sont dans le ventre D'un serpent J'ai appelé aussi Un autre pasteur Que je connaissais J'ai couru à l'église Ici J'ai vu pasteur Trayer Vraiment je voulais en savoir plus Celle-là Qui fait délivrance Des gens C'est Elles ont dit Elles se trouvent Dans les ventres Des serpents Avec ses enfants Jésus Amen Et donc Il y a un autre pasteur Bas aussi Un méveilleux pasteur Bas Qui m'a vraiment Encouragée A raconter le pasteur Donc j'ai tout fait Pour raconter le pasteur Je l'ai vu Et en deux mots Quand je lui ai dit Il me dit Que tu es sorcier Il dit tu es sorcier Il a appelé pasteur Il dit C'est la sorcellerie Et la paix Parce qu'il trahi Et là Là j'ai fait Parce qu'il a fait Ma répétence Il a fait mon baptême Et parce qu'il trahi Il a fait Mon brisement de nuit Acclamons pour Jésus Christ Jésus Christ Alléluia Jésus Christ Rien ici vraiment Alléluia Et donc Pour ce programme J'avais vraiment préparé Parce que ça fait Quatre mois Que je suis en jeûne J'ai dit C'est qui C'est pas moi Et puis moi Et mes enfants Nous allons être Dans son vente Je vais voir Je vais connaître En fait Je suis des dabos Bon Pour la petite histoire Quand le christianisme Est venu En Côte du Voila C'est rentré Vu dans les villages A Ducoula Donc nous on est nés A l'église Papa était un prédicateur Donc cette histoire De faire des rassons Nous on n'a rien fait Mais du coup Moi et mes enfants Nous sommes en avant Des serpents Donc vraiment Je vais en savoir plus Et donc à chaque fois Je réalisais Je réalisais J'ai dit Je vais en savoir Mais le Seigneur Il ne me montrait rien Et donc J'étais même à l'intérieur Pour aller faire Pour aller diriger Mes chants Et donc J'ai fait J'ai fait Une semaine Et puis j'ai couru Venir ici Et je suis rentrée dedans Donc quand les gens Faisaient Rendaient témoignage J'ai dit au Seigneur Que si Tu trouves que Je ne suis pas juif Mais moi je me nomme La femme canadienne Le pain Des enfants Sur la table Mais les miades Qui tombent là Moi la petite chêne Je vais ramasser Pour manger Alléluia Pour dire Que ce que tu fais A la CMCI là Si moi tu trouves Que je ne suis pas digne De manger aussi C'est que la CMCI mange là Permets que ce qui tombe là Je ramasse pour manger Alléluia Et j'ai adressé Cette prière Au Seigneur Et donc Quand je vais Les synthèses J'ai pris A mes enfants Et quelque chose A commencé à se passer Il y a une de mes filles Qui dit Maman Depuis que j'ai fait Le ménage De ma chambre là Quand je passe Je sens une présence Et il y a des Sifflements Des gens Serpent Donc aujourd'hui On va aller ensemble Et quand on est venu Premier jour Il n'y a rien eu Deuxième jour Il y a une grande manifestation Et j'ai vu ma fille Qui prenait tous les signes Des serpents Cobra Il s'était lâche Comme ça Et puis elle sifflait Et donc Tout le temps J'étais avec les frères J'étais avec les frères Et après au finish Bon On l'a ramené Et puis on m'a dit Il faut Il faut te trouver Un Faiseur des disciples Et j'ai regardé Le frère Il dit C'est moi Qui vais aller chercher Un faiseur des disciples Et j'ai dit à Jésus Ici On a des faiseurs des disciples Mais pour moi On a dit Il faut que je cherche Mais toi Sois mon faiseur des disciples Et je suis partie à la maison Et j'ai prié Avec Avec ma fille J'ai prié Le thème de Les ténèbres ne réuniront pas En tout cas Ceux qui se sont appliqués là Ils vont voir la gloire de Dieu Tout est bon Mais ce qui m'a marqué C'est Les ténèbres ne réuniront pas Et je me suis appliquée On a prié J'ai prié pour elle Et elle est partie se coucher Donc le Seigneur Va achever les travaux à la maison Elle a rendu hommage Comme elle a parlé un peu vite On n'a pas compris Dans les songes Elle a vu Un marigot Et puis une forêt A l'époque Mon papa m'a dit Que quand il quittait au champ Il s'est rincent Avant de rentrer au village Donc il avait lancé sa serviette Tout près là là Pour que quand il va plonger dans l'eau Il va se réveiller Pour pouvoir se nettoyer Quand il a fait ça Il n'a pas vu serviette Il a fouillé partout Il n'a pas vu serviette Alléluia Or je sais que cette eau là Les parents ont adoré Donc depuis là Vraiment je ne sais plus Mais c'est que ma fille Va m'expliquer Comme si elle était Autant jadis Amen Et elle a rendu hommage Il n'a pas revenu Sans hommage Et donc Matin je me réveille Je la réveille Parce que j'ai tellement prié Il m'a montré Il ne m'a rien montré Et moi Matin je rentre dans sa chambre Et je dis Mais Sarah tu n'as rien eu Elle dit Si maman il y a fait un songe Et j'ai réuni la famille Et on va On va commencer la prière Il y a la carrière son témouage Ma petite rentre le témouage Le ciel est descendu dans ma maison Les anges sont descendus dans ma maison Il y a un vent qui a soufflé dans ma maison Ça rentre dans les coins et les coins de la chambre Ça balaie tout ce qui est ordu Les peintures Genre ce n'est pas peinture Je vivais dans le caca Peinture Les anges C'est comme si on est Ils sont dans l'allée Donc on a fait peur comme ça Elle voyait Puis elle expliquait Il y a un groupe d'anges ici Il y a un groupe d'anges ici Et puis tout ce qui est dans les coins Les coins de la maison Ils ont commencé à nettoyer Même les carreaux Ils ont tout enlevé Et replacé Repel la maison Alléluia Et donc mon mari était Le diacre de l'église était assis là Et donc tout ce qu'on faisait Il était jeune des intéressés Et ma fille va dire Il y a un démon qui est assis à côté de papa Amen Toute la maison a commencé à parler la langue Lui ça il est resté dans son incrédulité Et l'autre dit que C'est un démon de boisson Dans notre chambre Il y a des liqueurs Il dit non Quand il a des bout de monde Il prend et puis fait chose Jésus Christ Acclamant pour Jésus Christ Alléluia Donc j'ai lui dit Il faut prendre ton remède de Bouddou Monde Tu vas les jeter Alléluia Et il prend Il jette au fil Dans mes yeux Il prend Parce que quand Quand j'ai dit Quand on lui a dit Quand ma fille a dit Qu'il y a un démon qui est assis Les noirs Les vilains Les sales bouches Les rouges Et puis en même temps Il dit Donc il fallait prendre Une boisson qui a jeté Il était assis Les âgles voulaient décaler Et puis le Seigneur a dit Non Il y a quelque chose Qui va s'est passé Il faut que lui même Il s'éleve Donc il s'est levé Et il a pris la bouteille Les âgles l'ont accompagné C'est pas quelque chose D'on dit en vision C'est comme ça Que la chose s'est passée Donc il a pris la bouteille Et il a jeté Et les démons voulaient revenir Et les anges l'ont chassé Et puis il a sorti de la maison Jésus Même Ma petite fille Ma petite fille Bébé là Elle jouait La sultane des anges là Elle est dans les fauteuils Et puis elle joue Le Seigneur est descendu Dans la maison Alléluia Et il y a une lumière Foite qui est rentrée Et il va m'enlever l'habit Et il va me porter Un nouveau habit Tout blanc Et puis le coup Jésus Alléluia L'atmosphère de ma maison A changé Mon foyer A changé Celui qui lui a dit J'ai porté neuf mois J'ai l'accouché à l'église A déjà Il avait sa vie Ce matin Depuis à cet état A dit Maman Comment il faut faire Pour devenir chrétien Et ce matin J'ai dit Voici le numéro D'un pasteur Il faut l'appeler Il dit Il essaie Ça va pas Donc va dans tel coin Arrête toi Et puis tu vas l'appeler Il faut insister Il va venir te chercher Et donc Il a insisté Le pasteur Koudou Que j'aime bien Il est venu le prendre Il est allé faire sa repentance Demain ils vont faire ça Son baptême Jésus Alléluia Nous tous Nous allons refaire Le baptême Acclamons pour Jésus Christ Acclamons pour Jésus Christ Acclamons pour Jésus Christ Acclamons pour Jésus Christ Alléluia Alléluia Maintenant ma dernière Elle est partie en main En vacances Elle est sereine De toutes ces choses Je vous dis que Tout le monde a parlé La langue à la maison Amen Quand l'un seul est descendu Quand les gens Il faut vivre Il faut vivre Pour croire Ça ne veut pas Ce que j'ai dit là même Je ne dis rien A côté de ce qui s'est passé Et donc ma petite fille Mère qui n'était pas avec nous Ce matin J'appelle Payet C'est son ambassade Aujourd'hui Je l'appelle Pour lui Je lui dis Maman je vais lui dire quelque chose J'ai vu les anges Sont rentrés Chez notre triste Jésus Amen Et les gens Ils vont nous montrer Ce qui se passe Dans la vie De cette tutrice En fait Cette tutrice est stérile Et ma petite fille Elle a 10 ans maintenant Les gens Ils vont nous montrer Ils vont l'emmener Jusqu'à dans les villages De cette tutrice Pour lui expliquer Son problème Alléluia Donc je vais m'arrêter là C'est une affaire à suivre Le Seigneur a commencé A faire une œuvre Excellente dans ma maison C'est maintenant que moi là Je suis combattie Jésus Christ Acclamant pour Jésus Christ Je me nomme La sœur Boli Charlene Je professeur de disciple Fania Zorro Madame Fania Zorro Je dis merci au Seigneur Parce qu'il me donne Le courage de venir témoigner Parce que A cause de la honte Le stress La peur Vraiment C'est difficile Actuellement Mon cœur bat Je veux dire merci au Seigneur Parce qu'il me donnera De témoigner chaque fois Je veux lui dire merci aussi Parce que J'étais dans une église Foscoué Là-bas J'étais chante Et En tant que chante Je vivais dans le péché Je faisais Je faisais des choses Qui Qui n'en aurais pas Le nom de Dieu Mais malgré ça J'aimais les choses de Dieu Tous ceux qui aiment Dieu Moi je les aimais Tous ceux Évangélisés J'aimais évangéliser Mais je n'arrivais pas À évangéliser Ou même soit Quand il est tente Parce que quand c'est trop en moi L'envie d'aller évangéliser Ou même l'amour De la prière Quand je tente Je n'arrivais pas À À À terminer C'est que je commence Donc c'est comme ça Je suis restée là En tant que chante Mais j'étais beaucoup Oppressée Puisque avant Je faisais Tellement de De ça Truc Genre Chercher les garçons Tout et tout En tant que chante J'avais arrêté Toutes ces choses J'avais arrêté Peut-être Les relations avec les hommes Tout et tout Mais mes pensées étaient très sales Souvent je voyais Les personnes nues Et puis je pleurais Je dis Seigneur pourquoi 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 je vois Les gens Nus Devant moi Que ce soit Les femmes Que ce soit Les hommes Je les voyais nus Et je pleurais Amérément Je dis C'était C'était ma souffrance Même qui était là Maintenant à chaque fois Que je pleure Ça me rappelle Des bêtises Qu'il faisait avant Je me rappelle de ça Mais malgré ça Il était chante À l'église Et je souffrais énormément Parce que je voulais Servir Dieu Je voulais faire Les choses de Dieu Aimer Dieu Faire tout ce qu'il y a De Dieu Mais je n'arrivais pas Et je souffrais Donc c'est comme ça Je suis restée dedans Jusqu'à Un jour Il était dans la chambre Je coupe tout coup J'étais dans la chambre Et puis Il y a mon frère Lui qui est venu Témoigner pour dire Qu'il a envoyé sa maman À la CMCI Yves Simon C'est lui Qui Dieu l'a délivré Dieu l'a surpris Dans sa chambre Il a Il a été délivré Et lorsqu'il priait Dans sa chambre Pendant que moi Je priais en train De supplier Dieu Pour qu'il puisse Me délivrer des choses De ces choses impures Pour que je puisse Le servir Il a dit Seigneur Aide-moi Une vraie chrétienne J'ai besoin D'être une vraie chrétienne Afin que lorsque Tu vas venir Tu ne puisses pas dire Tu ne puisses pas dire Méchant Serviteur Et puis tu vas me refouler J'ai besoin de toi J'étais à chaque fois On m'a prié Donc c'est comme ça Je suis Je suis Il est venu À la maison Et puis Je te l'ai prié Dans la chambre Je pleurais Dans la chambre Et il m'a appelé Il a demandé Après moi Et je suis venue C'était comme si Dieu même l'avait appelé Pour dire Viens tu vas parler À la fille Donc il est venu Me parler J'ai dit J'avais la ferme conviction De venir à la CMCI Parce que j'ai dit Si lui il a changé Parce que dans ma famille Les hommes sont trop Djanjou Donc lui Il est trop Djanjou Il cherchait de femme De femme en femme Tout et tout Donc Si lui il a pu changer C'est que Moi même je suis fini Parce que moi même Il me dit Je suis chrétienne Il y a eu des bêtises Il y a eu des bêtises Donc franchement J'étais abattue Parce que je voulais Servir Dieu Mais je n'arrivais pas Donc il est venu Me parler de ça Parler donc J'ai accepté Mais pendant ce temps Il y avait Une fille Une jeune fille Une jeune fille Dans le groupe musical De la Dessemer Elle s'appelle Fatime Elle m'avait déjà évangélisé C'était lors d'un mariage De mon cousin Comment dire De mon cousin Et Anol Et Elle chantait Et lorsqu'elle chantait Vraiment ça m'a touchée Parce que j'aime les gens Qui aiment Dieu Donc Ça m'a touchée Il dit Je dois savoir Où elle est Pour que je puisse Aller là-bas Donc J'ai fait tout mon possible Pour la trouver Et elle m'a évangélisé Elle m'a parlé Vraiment Sa vie Était comme Ma vie C'était À peu près Comme ma vie Donc J'ai acceptée Mais Plus que Force Ouais En fait Je suis chante J'ai la responsabilité Là-bas Tout et tout Je ne peux pas laisser Là-bas Et puis Bon Le pasteur Le pasteur M'aimait beaucoup J'étais vraiment J'étais J'allais souvent Chez le pasteur Il m'aimait beaucoup Et Des mots Et En tout cas Franchement Il me disait Que je suis sa fille Donc Il voulait mon bien J'y voulais mon bien Il voulait mon bien Je savais qu'il voulait mon bien Mais je n'arrivais pas A le satisfaire Pour dire Pour qu'il soit fier de moi Ça me faisait très mal Ah Ça me faisait très mal Donc J'avais voulu Comment on appelle ça même Je ne pouvais pas Me débarrasser De 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 Donc C'est comme ça Fatime Et si mon pied Est venu Il m'a parlé de Jésus Et j'ai Accepté réellement J'ai voulu être A la CMC Et quand je suis venue Dès que je suis entrée Franchement Je suis que ma place Est ici Et je suis que Si je suis ici J'aurais ma délivrance Parce que Déjà même quand je regardais Les chants Déjà même quand ils sont habillés J'étais Ah Ok nous là on portait les sexes Tout et tout Donc franchement Franchement Que Dieu vraiment Soit béni Et que la gloire Lui soit rendue Amen Gloire à Dieu Le Seigneur est vivant J'avais rendu mon témoin Le dimanche Le Seigneur m'a délivré Les envoûtements Il m'a aussi guéri Faudi Faudi J'ai dit Depuis 2002 Que je me suis mariée Après 2008 J'ai commencé à aller à l'hôpital Parce que j'ai cherché des enfants Arrivé là-bas Le docteur m'a dit Mais madame Tu ne veux pas avoir des enfants Parce que Toutes tes deux trompes sont bouchées J'ai dit Oh Seigneur Je suis revenu À la maison M'a mis ce traitement Mais faut dire J'étais autre côté là-bas À l'Assemblée de Dieu Quand je commence le traitement Faudi Le traitement de l'hôpital C'est très coûteux Je peux mettre 100 000 Dans le traitement Une fois que j'ai fini Prendre le traitement Je n'ai plus rien Pour continuer Ça peut taper un an Deux ans J'ai fait stéro Qui est dans ma main Qui coûtait 40 000 francs J'ai fait trois fois Que je vais en dire Tes trompes sont bouchées À 2013 Je suis partie à l'hôpital encore Quand le docteur m'a vérifié Il dit Madame Cette fois-ci C'est le fibrom Tu ne peux pas faire des enfants Parce que Si tu prends un enfant Le lieu où l'enfant doit se coucher C'est là Le fibrom a pris le contrôle Il dit Seigneur Vraiment J'ai commencé à prier Malgré moi-même Avec le découlagement Jésus-Christ C'est la SEMCI Jésus-Christ Jésus-Christ C'était ici Je suis dans mes deuxièmes années À la SEMCI Après que Dieu m'a délivré Tout dernièrement De l'envoûtement Je suis allé à l'hôpital Sur moi Je suis allé voir notre gynéco Maman n'a pas dit Elle dit Seigneur On dit Il y a le remerciement Je voulais que cette fois-ci Tu te souviens de moi Parce qu'en dernière fois Je ne te connaissais pas bien Mais cette fois-ci Tu m'as dit Si je ne vis pas dans le péché Si je crie à toi Tu vas entendre C'est ainsi Je suis parti Que le docteur m'a demandé Tu as fait les examens J'ai dit oui Il dit Il faut envoyer Je vais voir J'ai pris tous les examens Que j'ai fait au palavant Je lui ai amené Qui l'a regardé Il dit Madame Toutes tes trompes sont bouchées On ne peut rien faire Mais je te demande cette fois-ci D'aller faire encore notre esthéro Il dit Hé Jésus Ça Ça fait très mal Je ne veux pas partir Ce n'est qu'à laisser cette fois-ci Comme ça Il y a une voix Qui me dit Mais tu n'as pas dit Tu voulais la dérivance Il faut partir Il dit D'accord Je vais partir C'est ainsi J'ai pris le couloir Je suis parti au CHI Il m'a donné un papier CHI de cocody Que le docteur m'a appris Vraiment Il me l'a fait les examens Dans la salle J'étais couché En bas d'une machine Vraiment J'avais douleur Mais quand j'étais autour de moi J'avais pris le docteur autour de moi Mais j'ai vu quelqu'un Qui caressait ma tête Il a dit Seigneur la douleur est terrible La douleur est terrible La douleur est terrible Et que quelqu'un a cassé Tant qu'elle a cassé ma tête Quand je me suis tournée J'ai vu un homme Qui était en tout blanc Ma prêche le plus vu Jésus m'a guéri Jésus Jésus Le docteur m'a dit Viens le jeudi Pour prendre les résultats Je suis parti prendre sur moi J'ai prié ça Le docteur Qui m'a donné les examens D'aller faire Qui l'a regardé Je lui ai donné le papier Il dit Waouh Mais quel miracle Qu'est-ce qui s'est passé madame Acclamons pour Jésus Acclamons pour Jésus 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 Le docteur a crié Et dit madame Mais tu es libre Tu peux enfanter comme tu veux Jésus m'a guéri Je veux lui dire merci infiniment Pour la grâce de ma fondée Au nom de Jésus Amen Alléluia Soyez bénis Je suis la soeur Touré Marie Inès Karine Excusez-moi pour ma voix J'ai la grippe Et je suis bâtie Par le merveilleux et doux Papa Ménier Boniface Je suis de la zone de la rivière A3 Et dans l'assemblée Chez les Néaquins Je veux remercier le Seigneur Qui par sa puissance Mets la sorcellerie sous nos pieds L'une des portes Qui donnait accès à la sorcellerie Dans ma vie Était la colère Et j'ai beaucoup travaillé Mais la semaine dernière Même pas la semaine là En début ou fin de semaine Mes émotions Ont été beaucoup attaquées Parce que je me disais Que les gens ne m'aiment pas Quand j'étais dans le monde Ou bien quand j'étais Je n'étais pas encore à la CMCI Je m'attachais beaucoup aux gens Enfants, femmes, hommes Et quand je voyais que Ce n'était pas réciproque Automatiquement Je faisais J'attaquais la personne Et je faisais des imprécations Contre cette personne Et quand je suis venue à la CMCI Le diable m'exantait Et il m'a fait croire Que les gens ne m'aimaient pas Et comme je ne pouvais pas attaquer Je ne voulais pas attaquer quelqu'un Je me retirais Je me retirais des frères Et j'étais triste Et je pleurais Mais le Seigneur m'a bénie Avec de bons dirigeants Et la semaine Mes émotions Aient été vraiment bouleversées Et dans la nuit Du vendredi au samedi J'ai eu une reine Une reine pas possible Qui a monté en moi Elle était tellement forte Que j'ai commencé A faire des imprécations Et il a fallu Le pasteur Sassou Pour prier avec moi Mais même là Quand je suis allée me coucher Mon cœur commençait à durcir Ce cœur que j'avais reçu Dans la sorcellerie Commençait à revenir Et toute la nuit J'ai dit au Seigneur Seigneur Je ne veux plus retourner là-bas Aie pitié Aie pitié Je t'en supplie Que tout mon cœur Ne redevienne plus dur Je t'en supplie J'ai l'impression Que la vie sortait de moi Et tout mon cœur Commençait à devenir Comme de la pierre Et j'ai entendu Une voix qui m'a dit Proclame que le Seigneur Jésus Christ aime Et je lui ai dit Seigneur Jésus Christ Je sais que toi tu m'aimes Ça seulement je le sais Et je sais que Papa Boniface Ménier m'aime Ça seulement je le sais Quand j'ai dit ça Automatiquement Mon cœur a commencé A battre comme de la chair Et quand je me suis réveillée Le matin J'ai dit à ma maman La nuit là La sorcellerie a frappé Avec une violence Pas possible à ma porte Et j'ai vraiment Pendant une heure de temps Renoncé à la sorcellerie Pourquoi je rends ce témoignage Aujourd'hui ? Parce que hier Pour ceux qui étaient dans la salle Lorsque papa a commencé A faire A commencer à A prier Je suis tombée Il y avait une contention Entre moi Et la sirène des eaux Je vous avais dit Que déjà Je combattais pour elle Mais la seconde chose Que je ne vous avais pas dite C'est que En plus de combattre pour elle J'étais son commis Jusqu'à ce que je fasse Mon premier renversement De principauté Dès que je me couche Dès que ma tête Touche le coussin Automatiquement Je me retrouve au bord de la mer Et on avait toujours Des rendez-vous Et comme je lui avais dit Que je ne voulais pas Aller en bas Parce que je ne supportais pas La fraîcheur de la mer Donc elle envoyait Ses filles Pour me donner Des documents Pour aller donner aux gens Et à un moment Elle a dit qu'elle ne voulait plus Il fallait qu'elle et moi On se rencontre Donc je lui ai dit Je ne descends pas Donc elle remontait Et c'était au milieu de la mer Qu'on se rencontrait Et comme je ne peux pas marcher Elle faisait monter des hippopotames Et c'est sur les hippopotames Que je marchais Et je partais Et elle me donnait les documents Et je partais Je connaissais pratiquement Tous les ministres Et certaines d'autres personnes Donc je ne faisais que voyager Ici ou bien au deuxième ciel Et c'était mon travail Tout le temps Tout le temps Quand j'ai fait mon premier brisement De liens Je n'ai plus voyagé Mais en 2017 Lors du renversement des principautés Je fis un songe Dans lequel j'ai perdu Dans un parcours Deux tickets de voyage Et les deux tickets de voyage Étaient tombés dans l'eau Et ces deux tickets de voyage Quand je me suis réveillée Je me suis recouchée Quelqu'un est venu me redonner Les deux tickets Sur les tickets Il y avait un Qui était écrit En gros mariage Et sur un autre Je l'avais lu Mais j'avais oublié Mais je savais que c'était En rapport avec mon succès Et j'avais demandé au Seigneur C'était quoi Récemment Quand on priait Papa a dit Si ton mariage Si tes activités sont dans l'eau Va rechercher Et c'est là que le Saint-Esprit Me ramène Le songe que j'ai fait en 2017 Me dit Le mariage Et l'autre là Donc je ne te dirai pas le nom Mais tu sauras bientôt Elle a récupéré ça Elle a gardé Donc demande-lui de lui Demande-lui de te redonner Et ton mariage Et le ticket Et c'est comme ça Que j'ai commencé à la menacer Donc hier Quand je suis tombée Et qu'on la questionnait Arrèmement je lui ai dit Au fait Tu sais que je ne t'aime pas Et que je ne veux plus Donc donne-moi mes choses Et j'ai quitté ici Et quand elle m'a donné C'est là que j'ai vu Sur l'autre ticket Il était écrit Prospérité Avec S à la fin Acclamant pour Jésus-Christ Laissez clap à Jésus-Christ Donc cette dernière là Avec garder Et mon mariage Et mes prospérités Et elle s'était dit Que j'allais venir ici Et à un moment donné J'allais vieillir J'allais tourner en rond Et je serais obligée De retourner Mais c'était ce qu'elle avait dit Jésus-Christ n'avait pas dit cela Jésus-Christ Je veux remercier le Seigneur Qui m'a redonné Mon mariage Qui m'a redonné Mes prospérités Et la prochaine fois Quand je me tiendrai ici Ce sera maintenant Pour présenter cela De manière officielle Je veux remercier le Seigneur Acclamant pour Jésus-Christ Laissez clap à Jésus-Christ Blâche à Dieu Je vous salue Dans le nom de Notre Seigneur Jésus-Christ Je suis le frère Casimir Ory Je professeur Disciple de Passeur Trahi Je suis dirigeant principal A l'assemblée Chez les Kaoulou A la rivière Pamére Amen Je voudrais dire merci à Dieu Qui m'a délivré De la principauté Je pourrais dire De l'orgueil Ou de la colère Amen Le dimanche passé Je venais à la prière Et j'étais avec ma dernière Et puis ma servante Et j'ai voulu faire un tour au bureau Et donc je suis parti Et j'ai vu un magasin Pour acheter disons un supermarché Je voulais acheter donc Les jus de l'enfant Je l'ai fait Et en allant J'ai pris ma voiture Au moment où je devais prendre la route J'ai vu qu'il y a une voiture qui venait Un 4-4 Immatriculation D Donc je l'ai laissé passer Mais le monsieur Il roulait Je peux dire Comme un escargot Alors que moi Je voulais Venir rapidement ici Et Non seulement il roulait doucement Mais il était au milieu De la chaussée Un pneu ici Un autre pneu ici Au milieu On ne pouvait pas le dépasser Donc j'ai vu J'ai essayé de regarder un peu J'ai vu que la route était dégagée De l'autre côté Et j'ai cherché à passer En classovant Mais lui Il a commencé à foncer sur moi Pour que je puisse faire une sortie de haut Donc je me suis dégagé rapidement Et Ça m'a mis dans un état de colère pas possible Donc j'ai freiné devant lui Et puis après J'ai continué mon chemin Lui aussi il a accéléré Il arrivait à mon niveau Il a baissé sa vitre J'ai baissé aussi la mienne Et on a commencé à se Et Je partais Donc il m'a dévancé Et j'étais derrière lui Et Je fais Un crochet Pour m'arrêter devant Le 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 bureau Et quand il m'a vu Il m'a vu garé Il est revenu Donc il est descendu Je suis aussi descendu Il m'a dit Mais monsieur Vous roulez très mal Donc je lui ai dit C'est vous qui roulez mal En tout cas Je vais parler dans les détails Mais On sait On sait parler Voilà Parce qu'en fait Il est une autorité administrative C'est à dire que c'est Les gens de l'administration Moi aussi je suis de l'organisation aussi Voilà Donc il parle Donc Vraiment Tout ce qu'il disait Je le contrecarrais Et À un moment donné Je lui ai dit Bon il faut partir Il faut partir Quitte maman Et puis Il a dit T'en pas Mais il est parti Il a dit Bon il faut partir C'est vous qui Le pays là Ça vous appartait pas seul Il dit Mais qu'est-ce que ça a à voir Avec Cette histoire Que nous nous sommes En train de parler Tu parles du pays Il dit Mais vous roulez Comme si le pays Vous appartait un seul Bref On sait chamailler Mais après Frère Ah Ça m'a fait mal Ça m'a fait mal Parce que J'ai réalisé que J'ai dépassé Les bornes En tant que Serviteur de Dieu Le Seigneur nous a interdit Les éclats des voix Les querelles Et puis La colère aussi Fauciférante Vraiment Ça m'a fait mal Et Je suis venu À la prière Vraiment Tout confus Et j'expliquais À ma femme Mais Toute la soirée Du dimanche J'étais pas à l'aise Parce que Cette situation M'a rendu malheureux Je dis En tant que Serviteur Je ne peux pas Me comporter comme ça Au contraire Je dois Je dois être calme Mais moi J'étais plus chaud Que lui Oh lui Il est un musulman Parce qu'il y a un point noir Sur son visage Ici C'est prière Et j'étais J'avais honte De moi-même Sincèrement J'avais honte De moi-même Et J'ai supplié Le Seigneur J'ai plaidé Même après La prière Quand on partait J'ai prié Et dit Seigneur Pardon Il faut faire Une accadre Revenu Comme ça Je vais faire La restitution Je lui ai présenté Mes excuses Et le lendemain Et le lendemain J'étais toujours malheureux C'est-à-dire hier Et on est venu A la prière Et on est venu Un peu en retard Parce qu'on avait Des amis Qui ont perdu Les parents Il fallait aller Le rendre visite Donc on est venu Un peu en retard Et au moment On rentrait Je m'asseyais Le passé Prêchait Sur une soeur Le témoignage D'une soeur Qui a été en colère Pendant trois jours Et Qui après A réalisé Que vraiment Elle était coloreuse Il fallait qu'elle fasse Un jeûne de trois jours Et elle a été délivrée Donc ma femme M'a regardé J'ai dit C'est de moi Qu'on parle Là Acclamant pour Jésus Christ Let's tap on Jesus Alléluia Et c'est de moi Que le pasteur parle Vraiment Tout l'enseignement De vie là C'était pour moi seul Et après Le pasteur Il prêche Il dit Bon Si vous voulez Avoir la victoire Enlevez les idoles Analisez vos cœurs Ce qui n'est pas En adéquation Avec le Seigneur Enlevez 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 Il dit Ça c'est de moi Qu'il parle Ensuite Il prend une image Il prend Une chaise Il dit La chaise C'est le péché Il dépose Il dit Il s'assoit dessus Il dit Celui qui s'assoit dessus C'est la principauté Donc pour faire renverser La principauté Il faut enlever la chaise Il faut enlever le péché Si tu en as le péché La principauté tombe Clare à Dieu Ça rentrait Et ensuite Il dit Priez pour vos familles Demandez pardon Prenez un bic Écrivez les péchés De vos familles Que vous connaissez Clare à Dieu Donc quand je suis arrivé A la maison La nuit J'ai pris mon bic J'ai commencé à écrire Les péchés De ma famille Et j'avais sommeil Le passé a dit Si vous avez sommeil Dormir Et puis Le lendemain Continuer Donc j'ai dormi Le matin Je me suis mis à prier Quand je prie J'ai pris au moins 30 à 40 minutes De louer Je loue le Seigneur J'aime beaucoup louer le Seigneur Et après ça Je fais ma répentance Et puis je fais ma méditation Et après maintenant Je prie Les sujets Donc quand j'ai fini Ces trois étapes J'ai médité Sur Némi 1 Et Némi demandait Pardon A Dieu Pour le péché Du peuple d'Israël Supplier la crée Il dit Mais voilà Voilà encore Comment on renverse Les principautés Gloire à Dieu Donc quand j'ai fini De méditer Je devais maintenant Prier pour mes sujets Et puis Tac Le Seigneur M'a conduit A la répentance Je dis Mais qu'est-ce que je dois Attendre faire Je dois vraiment Prier pour mes sujets Je ne m'aiderai pas Frère Le Seigneur a ouvert Mon intelligence Sur Ma personne Le Seigneur m'a fait comprendre Que J'étais Très vindicatif Et Le fait d'être vindicatif S'asseyait Sur Mon orgueil Et l'orgueil C'est le moi Et frère Le Seigneur a commencé A me faire rappeler Ces choses là C'est-à-dire que Quand Tu m'as frustré Ou bien Tu m'as fait du mal Je vais T'ignorer Ce mot là Je n'arrive pas Je vais te négliger Qu'en quelle sorte Tu me seras Totalement indifférent Tes problèmes Tes soucis Tout ça Indifférent Je peux venir On peut causer Mais Tu ne vas rien me dire En fait Et Le Seigneur m'a Présenté Toutes les personnes Qui m'ont frustré Et que j'ai mis Que j'ai ignoré Totalement Que j'ai mis dans l'indifférence Et chaque fois Il me rappelait Telle personne Et je demande Pardon Seigneur Telle personne Je demande pardon Seigneur Telle personne J'avoue Que je me suis répenti Pendant plus de 40 minutes De répentance Et chaque fois Le Seigneur me disait Telle personne Et c'est toujours La même chose C'est à dire Que la personne M'a fait du mal Je l'ignore Je ne m'intéresse plus à elle Si elle a des problèmes Je peux peut-être participer Mais pas à la hauteur Et pas avec le coeur Et le Seigneur m'a dit Ton gros problème C'est ça Le moi Qui s'exprime Par l'indifférence Et le fait De te venger Parce que Le fait de De mépriser Ou bien alors D'ignorer Ou bien alors De rejeter la personne C'est une manière De te venger Et effectivement J'ai une tante La petite soeur de maman A qui j'ai donné Beaucoup d'argent Mais quand j'ai découvert Qu'elle était sorcière Saint-François Mais quand elle a des problèmes J'ai dit Tu ne peux pas demander Le beurre et l'argent du beurre A la fois Si tu es sorcière Va demander à Satan Elle va te donner Et donc Si je dis En quoi Peut-être c'est 5 000 10 000 Tout en plus Et la femme A mon père également Elle aussi Elle n'a pas Elle a tout fait Pour qu'on m'arrache Mon héritage Donc Salah aussi C'était là Bref Il y avait plein de choses Comme ça Des amis Des petits frères Des petites soeurs Plein 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 Le Seigneur m'a tout montré Et je me suis répandu Totalement 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 Acclamons pour Jésus Alléluia Et Quand j'ai fini La répentance Parce que chaque fois Que ça finit Je dis Seigneur Il n'y en a pas encore Et puis il me montre Ainsi de suite Donc quand j'ai fini Le Seigneur m'a dit C'est fini Et je fais une vision Instantanément Je vous ferai Une vision Comme la télévision Quand on regarde Je vois Un reptile Je ne sais pas Si c'est un serpent Je ne sais pas Si c'est un asticot Il y a des asticots Qui sont costauds Costauds Qui quittent dans les raféas Peut-être C'est un truc comme ça Mais qui est sorti De ma poitrine Acclamons pour Jésus Christ Alléluia Et ça rampait doucement Mais c'était vilain C'était pas noir Ça avait une couleur beige Et ça rampait doucement Et ça sortait Donc je lui disais Va-t'en 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 Sortez-moi Va-t'en 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 Jusqu'à ce qu'il saute Avec sa queue gluante Il est sorti totalement Et puis paf La vision est passée La principauté De la colère De la colère De l'orgueil De l'indifférence Frère Venait de tomber Jésus Christ Acclamons pour Jésus Christ Alléluia Et le Seigneur va me montrer Que c'est vraiment tombé Ma tante en question Elle m'appelle Et je décroche Ça a une joie On parle pendant des minutes Et je dis Maman je t'envoie de l'argent Et je prends mon téléphone J'appelle la femme Maman Mais comment ça va On cause On n'a jamais causé Plus de 10 minutes Mais c'est toi On a causé Jusqu'à près de 20 minutes Et il dit Maman je t'envoie de l'argent Et un autre frère Frère Vraiment ça a été Extraordinaire Ça a été extraordinaire Et pour Pour boucler Pour montrer vraiment Que je suis vraiment délivré Dans le cadre de mes affaires Il y a une femme Pour qui je suis atteint Faire de l'intermédiation Sinon de la facilitation Elle ne m'a même pas demandé De le faire Je fais le travail Elle m'appelle aujourd'hui Et puis elle me parle Comme si j'étais son employé Elle dit Hé Jésus Christ Gloire Acclamons Let's clap Jésus Christ Alléluia Et si c'était comme avant Et elle dit C'est fini là Tu ne m'appelles plus Je n'ai vraiment dit Merci à Dieu Oh Seigneur Je bénis ton nom Je te rends toute la gloire Tu es fidèle Tu m'as libéré Honneur Grandeur Et l'élévation Te soit rendu Au nom de Jésus Christ Amen Acclamons Gloire à Dieu Amen Je suis la soeur Kwame Dali Solange Mon faiseur de disciples C'est un moment Colette Meunier Je suis là pour exprimer Toute ma gratitude A notre Seigneur Le Dieu tout puissant Pour ses méveilles Dans ma vie Et dans la vie De ma famille Gloire à Dieu Amen Pendant le renversement De principauté De l'année dernière 30 jours Les enfants et moi Nous avons pu gêner Durant les 30 jours Et je veux signaler Que j'ai mon grand-fils Qui a un problème De santé Dès qu'il est 10 heures Qu'il ne mange pas Il remue toute la maison Alléluia Mais l'année dernière Il a fait les 30 jours De jeûne Sans problème Acclamons pour Jésus Les rasclappes pour Jésus Et donc cette année Nous avons décidé De faire les 40 jours Et nous sommes engagés Dans le jeûne Et moi déjà Le 30 juin Je me suis réveillée Avec une douleur A l'oreille Alléluia Et donc Quand je venais A la croisade Je n'entendais pas Les sujets de prière Alléluia J'ai dit au diable Ce que tu pouvais faire C'était de moter la vie Donc si tu n'as pas pu Moter la vie Je serai à la croisade Et je vais prier Donc quand je n'entends pas Les sujets de prière Je prie en langue Donc ça Je prie Gloire à Dieu Et le Seigneur M'a guéri Sans que je le sache Alléluia Tout ce que je sais C'est que j'entends Parfaitement Amen Acclamons pour Jésus Christ Les rasclappes pour Jésus Et au quatorzième jour Du jeûne Les deux filles Qui avaient pu commencer Correctement le jeûne Parce que les garçons étaient malades Les deux filles Ont commencé à Être attaquées Alléluia Les enfants ne se portaient pas bien Et j'ai suggéré Qu'ils arrêtent le jeûne Juste pour le traitement Et après on allait reprendre Les enfants ont refusé catégoriquement D'arrêter le jeûne Acclamons pour Jésus Christ Les rasclappes pour Jésus Les enfants m'ont dit Nous avons décidé De faire quarante jours Nous allons aller jusqu'au bout Amen Et le vendredi Après la croisade Nous sommes rentrés À la maison Et nous sommes rentrés Un peu tard Donc on a dormi Un peu tard Vers une heure du matin Nous sommes rentrés Nous coucher Et à une heure tente On a entendu un bruit Dans la maison La chambre des enfants Et quelques temps après J'ai entendu la grande fille Crier Ça c'est quoi ça Donc nous nous sommes Précipités Sortis Voir ce qui s'est passé Dès qu'on a ouvert la porte C'est la fumée Qui nous a accueillis Il y avait le feu Dans la chambre des enfants Et les enfants étaient encore Dans la chambre Gloire à Dieu La petite dit Quand elle a vu le feu Elle s'est dit Que c'était un rêve Donc elle s'est rendormie Gloire à Dieu Et c'est quand la grande a vu Le feu Qu'elle a crié Donc elle a commencé À réveiller les autres Nous sommes sortis On avait le temps De sortir les enfants rapidement Alléluia Et qu'on a crié au feu Je dirais que c'est le Seigneur Qui a allaité le voisinage Alléluia Tous les voisins Devant, derrière, à gauche, à droite Ils sont tous sortis De façon spontanée Les plus jeunes ont escaladé la clôture Et il fallait maintenant Avoir de l'eau pour éteindre le feu Oh ! Il y avait eu Coupure d'eau Donc l'eau venait tout doucement Gloire à Dieu Donc certains ont couru Sur les chantiers Pour ramasser du sable Et les voisins de part et d'autre Ont ouvert les pompes Dans leur maison Pour recueillir de l'eau Alléluia Des jeunes sont montés Sur le toit Et tout le monde Chercha à éteindre le feu Gloire à Dieu D'une heure trente À trois heures du matin Le Seigneur agit D'une façon miraculeuse Pourquoi ? Le feu pouvait se rependre Dans toute la maison Mais le Seigneur a s'y conçu Le feu Au niveau de la chambre des enfants Acclamant pour Jésus La rasclave pour Jésus C'est seulement cette chambre-là Qui a été touchée Alléluia Et tout a été brûlé Dans la chambre Gloire à Dieu Les plafonds Quand on a vu Après quand on a éteint le feu On a vu le plafond Qui brûlait vers la chambre principale Mais on a juste compris Que le Seigneur A limité les dégâts Gloire à Dieu Et quand les sapeurs-pompiers Sont arrivés Ils ont juste constaté Que les jeunes avaient déjà Éteint le feu Ils ont fait le plafond Donc ils ont juste Mise la Essayer de voir dans le plafond S'il n'y avait pas d'autres choses Donc ils ont mis l'eau Dans le plafond Tout ça Dans toute la maison Ce qui a fait qu'on a Tous nos effets Qui ont été moulés Alléluia Et le Seigneur a permis Que les enfants Avec cette grande fumée Que nous avons vue Leur matel a lui tout brûlé Mais les enfants sont sortis Sans problème De leur chambre Jésus Même pas Ils n'est gratinu Et ils sont tous En bonne santé Gloire à Dieu Et Hier Quand nous étions En train de faire sortir Les affaires J'ai vu Les enfants Fatigués J'ai demandé S'ils avaient besoin De manger Ils ont dit Qu'on va jusqu'à 40 jours Gloire à Dieu Donc on continue Le jeûne On va arrêter Au 40ème jour Je veux dire Infiniment Acclamons Pour la victoire De Jésus Acclamons Pour la bonté De Jésus Pour la protection De Jésus Pour la délivrance De Jésus Pour la délivrance De Jésus Je veux dire infiniment Grandement merci Au Seigneur Qui m'a fait vivre Sa parole Dans le Somme 34 Le verset 20 Qui dit Le malade A été souvent Le juste Mais le ténel L'en délivre Toujours Le ténel Nous a délivré Des descendus Sont arrivés Il y a eu Morts d'hommes Alléluia Mais nous Le Seigneur Nous a fait sortir De là Sans problème Et j'ai vu Mon grand fils Malade Qui est sorti En dernière position Assis dans l'arrière-cour Tout pensif Pensant que ses frais Etait encore à l'intérieur Or ses frais Etait déjà sorti Il était tout calme Attristé Et quand les sapeurs Pompiers sont arrivés Que tout était fini Je lui ai dit Tes frais sont derrière Là-bas Va les rejoindre Il m'a regardé Et il a commencé A citer les noms Quand il cite un nom Je dis Oui il est là Il cite l'autre Jusqu'au dernier Quand il a fini Quand j'ai dit Ils sont tous là Il s'est levé d'un bond A couru vers eux Et il a commencé A les embrasser Un à un Jésus-Christ Il les embrassait Et il les palpait Pour voir s'ils n'avaient pas De problème sur le corps Alléluia Je dis merci au Seigneur Pour cette grande délivrance Qu'il nous a accordé Pour les principautés Qui sont renversées Et qui demeurent renversées Au nom de Jésus-Christ Amen Gloire à Dieu Je suis la soeur Doba Edith Et mon frère Et disciple Pasteur Lombé Innocent Je veux dire Merci à Dieu Qui m'a délivré De l'esprit Des jumeaux Gloire à Dieu Et je suis jumelle Et j'ai cru En 2013 Et pendant que j'étais en train De remplir mon cahier De répétence Ma grande soeur Est arrivée chez moi Et elle m'a dit Comme ça que Quand je suis née Et ma mère Nous adorait Ma soeur jumelle et moi Et elle a enterré Notre plancentage Dans la cour de mon papa Et elle a cimenté Elle a déposé Un gros caillou là Elle a mis un tissu Blanc Et le jeudi Et le vendredi Elle nous a habillé En blanc Et elle offrait Le foufou Le foufou Et puis Les oeufs Et après Elle fait bouillir Ses oeufs là Et Elle les mangeait Comme on était encore bébé Mais elle mettait Le jaune de l'oeuf Là au niveau De notre front Et c'est comme ça Qu'on a grandi avec ça Et Quand ma grande Seule m'a dit ça J'étais vraiment Étonnée Et j'ai expliqué Ça à mon frère Disciple Et Ils ont fait Mon brisement Des liens En 2015 Lors du renversement Des principes Côté 2015 J'ai prié Pour pouvoir Briser Pour me séparer De ce démon là Et pendant que je priais Le Seigneur m'a transporté Jusqu'à dans la cour De mon père Et Qu'il a cassé L'endroit Où elle a déposé Le caillou Tout ça Et j'ai pensé Que le démon M'avait laissé Mais quand je Quand je dors Je Je fais Je fais des songes Il y a toujours un homme À côté de moi Et je ne m'intéressais pas Au mariage Je ne pensais pas même A me marier Et c'est un jour Le pasteur de Gonzac En 2016 Qui m'a dit comme ça Seule Edith Il faut prier Pour le mariage Et Je lui ai dit Il m'a parlé sincèrement Dans son bureau J'ai même pleuré Mais quand je suis quittée Devant lui J'ai oublié Et je ne priais pas Pour le mariage Et c'est comme ça Que Hier Le vendredi J'ai fait un songe Après la prière J'ai fait un songe Où le pasteur Meignet Est venu dans mon songe Et j'étais assise là Et il a dit Ma fille Tu seras délivrée Et puis je me suis réveillée Donc hier Quand j'étais assise là Il est passé Deux fois Il m'a touchée C'est-à-dire Sa veste m'a touchée Deux fois Et il y a quelque chose Qui est sorti de lui Qui est rentré en moi Et Je ne pouvais pas M'asseoir Je n'ai plus vu Ce qui s'est passé Mais ce que ma fille m'a dit Que maman On t'a transporté Et je lui ai dit Merci à Dieu Pour son amour Pour moi Parce que Cet esprit de jumeau Là m'a fatiguée Et cette année Melle passait Et de Gonzac Me disait comme ça Que Quand la croisade A commencé Il m'a dit Oui ma fille Tu seras délivrée De cet esprit Qui te fatigue Cet esprit de jumeau Et chaque fois Quand il me voit C'est ce qu'il me disait Donc je lui ai dit Merci à Dieu Qui m'a délivrée Et quand je suis rentré A la maison J'ai fait des songes Où j'ai vu des choses Qui sortaient de mon corps Des choses qui sortaient De mon corps Donc je veux dire Merci à Dieu Pour la délivrance De l'esprit de jumeau Au nom de Jésus Christ Amen Gloire au Seigneur Jésus Je suis la soeur Kouadiane Disciple du passeur Ménier J'ai un court témoignage Et puis une vision A partager avec le peuple de Dieu Je veux dire Merci à Dieu Qui guérit Avant-hier Quand on a prié Pour les guérisons Le Seigneur m'a guéri D'une raideur Au genou droit Depuis 2016 J'étais allée Chez un faux prophète Et puis Quand on va là-bas La nuit On se couche Sur Sur l'estrade Pour prier Et pendant les 10 jours Moi je n'ai fait que ça Et je suis sortie de là Avec une raideur Au genou droit Et puis après Ça s'est transporté Sur le genou gauche Ça commençait au genou gauche Et puis ensuite genou droit Le genou gauche Ça va Mais le genou droit Je n'arrivais pas du tout A le plier J'étais obligée de Me baisser Enfin le plier Je n'arrivais pas A le tendre A tendre Pas du tout Et avant-hier Pendant la prière J'ai pu tendre Vraiment mon genou Le Seigneur est intervenu Je voudrais lui rendre Toute la gloire Acclamons pour Jésus Christ Les claves à Jésus Christ Et dis merci aussi Pour Parce qu'au cours De cette croisade Il y a un membre De ma famille Qui a déjà donné Sa vie à Jésus Et il est là Elle est là parmi nous Je voudrais Ce membre est là parmi nous Je voudrais rendre Toute la gloire Au Seigneur Amen Maintenant la vision Acclamons pour Jésus Christ Les claves à Jésus Christ Vous avez applaudi Pour Jésus Acclamons pour Jésus Christ Les claves à Jésus Christ Alléluia J'ai eu une vision hier Pendant la prière Pendant que nous prions Pour nos familles J'ai vu comme un éclair Qui descendait du ciel Et qui est tombé Sur mon village Et c'était comme Un feu Qui tombait sur le village Et de ce feu là Ca a été comme Une langue de feu Qui s'est transportée Dans toute la région Et de la région Sur toute l'étendue Du territoire Et le Seigneur Me faisait comprendre Que c'était les dieux De nos familles Qu'il était en train De consommer Et ce feu Descendait dans les marigots Dans les rivières Dans les lacs Acclamons pour Jésus Christ Les claves à Jésus Christ Alléluia Alléluia Ce feu descendait Dans les forêts Fendiaient les arbres Qui étaient consumés Dans le nord On voyait partout Dans les bois sacrés Qui prenaient feu Partout il y avait Une adoration Il y avait le feu Pour consumer tout cela Les rochers Qui étaient adorés Etaient démolis Et rendus Transformés Complètement en poudre Les collines Etaient fendues Ce feu Te promenait Sur toute l'étendue Du territoire Partout il y avait Une adoration Ce feu détruisait tout Et puis Ensuite j'entends J'ai libéré ce peuple J'ai libéré le pays J'ai libéré ce pays Des faux dieux Allé Mes enfants Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Allé mes enfants Allé annoncer l'évangile Rien ne résistera désormais Et le Seigneur Me montrait partout Dieu Tout l'étendue Du territoire Les gens Qui Chacun avait sa Bible Chacun avait sa Bible Et ils avaient la Bible Et le livre De la vraie repentance Et les gens Et les gens étaient concentrés Dans la prière Partout On me les montrait Ils étaient tous Concentrés dans la prière Et il y en a qui disait Des groupes disaient Il y a un chant qui dit Gloire, gloire Mon cœur est dans la joie Voilà Gloire, gloire, gloire Mon cœur est dans la joie Jésus est désormais mon roi Et c'est pourquoi Mon cœur est dans la joie Et c'était comme un refrain Qui rétentissait Qui venait du ciel Et qui se promenait Sur toute l'étendue du territoire Ce refrain là Gloire, 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 gloire Gloire Et certains disaient C'était vraiment la joie Et l'allégresse générale Parce que les gens Qui venaient de recevoir L'évangile Et ils étaient plus heureux Parce que libérés Des puissants, des ténèbres Et puis Quelqu'un de j'entends Une voix qui dit Ah mais ce monsieur là Il a réussi à s'imposer Il nous a pris Il a pris toute la Côte d'Ivoire Aujourd'hui les gens Ne jugent que par la CMCI Nos églises sont vides Nos églises sont vides Ok Et il y a un qui dit Ok C'est peut-être la volonté de Dieu C'est peut-être la volonté de Dieu Et le Seigneur me montrait Les temps à venir De la CMCI Comment l'église allait Ça croissait Ça croissait Il y avait du monde Il y avait du monde On gagnait des âmes On gagnait des âmes On gagnait des âmes Et les anciens Les gens étaient vieux Mais le pasteur lui N'avait pas changé Il était toujours aussi beau Pour la gloire de Dieu Il n'avait pas vieilli Et tout le monde autour de lui Avait vieilli Mais l'église s'était accrue Accrue A la chambre de prière On était tous vieilles 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 Et l'église s'accroissait L'église s'accroissait Et les gens disaient Mais au lieu de combattre Meunier C'est un grand pasteur Au lieu de le combattre Faisons comme lui Annonsons La vraie repentance Et puis il y en a qui disent La vraie repentance Et Ça là Ils vont tout abandonner Il faut tout abandonner Mais Il y en a Il y en a qui dit Mais Si nous sommes Si c'est nécessaire Qu'on abandonne tout Il faut qu'on abandonne tout Pour prêcher la vraie repentance Parce que nous n'aurons plus d'âme Nous n'aurons plus d'âme Dans nos églises Et il y en a qui dit Il y en a qui dit Vraiment lui Il n'est pas prêt Moi Je ne suis pas prêt Pour prêcher la vraie repentance Parce que Qu'est-ce qu'on va manger Qu'est-ce qu'on va manger Si nous prêchons la vérité Nous n'aurons plus rien à manger Et Les autres disent En tout cas Reconnaissez que Le pasteur Meunier Est un grand pasteur Et Il annonce la vérité Et le pasteur était Respecté Dans ce pays désormais Que toute la gloire Vienne au Seigneur Amen Gloire à Dieu Je suis la soeur Nguesson Aya Marina Mon faiseur de dissu C'est la soeur Anne Marie Je vais dire merci Au Seigneur Qui m'a délivré Il faut dire Quand je commence à venir Quand papa Je ne comprends pas Ma tête est mélangée Comme si même On joue dedans Je ne comprends rien Et il nous a demandé D'insister De prier Je suis la soeur Et quand je suis parti Je suis prie Je suis prie Je vois On me présente Une couronne Avec Je vois Le coin qui brille Et on me dit Il est là que En te couronne Et il a sourit Il a reculé derrière Il a dit Moi Moi je suis en Jésus Que je ne peux pas porter La couronne Et c'est comme ça Je me suis réveillée Je n'ai pas porté Cette couronne Mais il ne comprenait rien Il a dit Ah Et je suis venu Quand il a prêché Où il avait mis Quatre frères Ou bien deux Trois frères devant là Et il disait que Si tu veux arriver En avance Que tu ne peux pas arriver C'est qu'il y a un blocage Qu'il essaie de prier Et le dégager Je vous assure Quand je suis assise C'est comme si Ce sont mes démons Qui t'ont arrêté Et puis papa les chassait Jésus Christ Jésus Christ Je ne pouvais plus tenir Ma tête Il a failli devenir folle Il a attrapé ma tête Où il a dit Levant nous en prier Je ne pouvais plus Ma tête était loute Sur moi comme ça Et il attrapait ma tête Où il disait Levez la main Moi je ne pouvais pas C'est ma tête Qui a attrapé Et on a fini de prier Quand on a fini Ma tête s'est sentie léger Je n'ai plus sentie C'est Tête loute là Tête loupée Et avant Hier même Il a dit Ah Il a appelé ma petite soeur Et il l'a appelé Il l'appelle C'est comme si elle Même Elle m'attendait avant Et elle me dit Est-ce que tu sais Que non papa Est dans son scénario Des villages là aussi Il a dit Aïe Parce que Il faut dire que C'est Boisson Nous on le voit Boire Même de l'eau Même là Il boit Il est ivre Il est plein en forme Dans le spirituel Donc C'est comme si C'est un chef là-bas Et c'est moi Je devais être la reine Je devais être la princesse Je devais me couronner Et c'est ainsi Que je n'ai pas accepté Donc il a dit Ah Donc dans tout ça Là mon papa Est dans la sorcénerie Or ma grande soeur Me voyait Elle dit Qu'ils m'ont déjà Mis dedans Mes camarades Ils trouvaient ça bizarre Quand ils me voient S'ils m'ont fait quelque chose Qui me fait mal Si je parle trop Ils me disent Que tu es sorcière Que c'est sorcière Qui gagne à faire Ça finit pas Et moi aussi Je disais que Si demain Je deviens sorcière C'est vous Je bouffe d'abord Mes frères Il faut dire Que c'est pas dans mon coeur Quand ils rentrent À la maison Ils m'enferment Ils pleurent Parce que le mot Tu es sorcière Là je déteste Ils pleurent Ils pleurent Que jamais Je vais voir spirituellement Et c'est ainsi Que Dieu m'a protégé M'a protégé Même mon propre numéro De téléphone Je connais pas en tête Parce que vraiment Ils voulaient Ouvrir ma tête Dans le spirituel Mais quand on a prié Puis je senti ma tête Je peux retenir Le numéro De d'autres personnes Même mon numéro Il arrive à retenir Maintenant Même les versets Quand on dit Il arrive à retenir Que toute la gloire Lui soit rendue A Jésus Christ Amen Jésus a gagné 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 Je suis la sœur Connée Déborah Fatmata Mon fœur des disciples C'est le frère Asandé Rodrique J'ai connu cette église Par l'intermédiaire De ma fille Loroquia Quand elle me parlait De cette église En tout cas J'étais chrétienne Je n'étais pas chrétienne Oui En ce moment J'étais chrétienne Quand elle me parlait J'ai dit Si ça vient de Dieu Ça va durer J'ai insulté Je la frappais Tout ça Mais ma fille Percissait Elle dit Maman On la met On la fait à soi Je la chasse Alors que le Seigneur Depuis mon enfance M'a aimé Parce que j'étais Dans une église céleste Là où j'étais Moi je suis au milieu Des peuples Une enveloppe Qui en l'air Ça vient Ça vient Et puis ça vient Tomber dans ma main Les gens veulent prendre Et puis je prends J'ouvre Je vois Jésus t'aime Jésus est doux Il est bon Il est réel Acclamons pour Jésus Christ Les claves à Jésus Christ Quand j'ai intégré L'assemblée Avec le frère Sondé Il m'a jeté En tout cas Je ne suis pas Une bonne disciple Parce que je vais même Passer le dimanche Il me voit Il parle Je dis C'est mon mari Mais Jésus est doux J'ai commencé à prier Quand je suis arrivé ici C'était un dimanche Ça fait le troisième dimanche Qu'il est passé Le premier dimanche J'ai dit à mon mari J'ai dit Papa Viens on va partir Il dit Non je suis tombé sur lui Lui ne peut pas venir J'ai dit Si c'était pour aller L'autre côté Là on va payer Transport pour aller Qu'au Burkina Je suis venu Il m'a laissé Je suis venu Un peu il m'appelle Votre histoire là Ce n'est pas encore fini J'ai dit Ce n'est pas fini Il dit Si ça a dû comme ça Moi je ne veux pas Que tu viennes là-bas Parce que dans les églises On chère femme des gens Il a dit Où il est parti là Tout le monde Il y a une alliance Dans sa main Acclamons pour Jésus Christ Le clap de Jésus Christ Je dis Ce n'est pas par côté C'est du sérieux Il m'a fait asseoir Il dit Il faut choisir Entre où tu vas là Et puis Ton foyer Je dis Je choisis Jésus Acclamons pour Jésus Christ Acclamons Acclamons pour Jésus Christ Acclamons pour Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ J'ai dit J'ai choisi Jésus Le dimanche Quand je suis venu La première fois Je suis quitté ici Je suis allé me coucher Ma grand-mère m'a aimé Je vois ma grand-mère Je suis couché sur elle Elle était couverte de ténéas Quand je me suis levée Je vois ténéas Commencer à monter Dans mon corps Et puis je tirais Je tirais Je tirais Il y a un monsieur Qui m'a aidé à tirer Il y a un qui était Sur mon bras Le monsieur a tiré Ça peut quitter ici Et puis c'est tombé C'est comme quand tu as pu pu Et puis le sang sort Et puis le monsieur me dit Ça là ça a duré dans ton corps Et puis il m'a attend Oui effectivement C'est ça qui nous tue J'ai dit non Moi je ne vais pas mourir Parce que cette tante là Chaque fois qu'elle vient chez moi Elle dit Les gens disent C'est qu'on nous tue Il faut rectifier ta parole Parce que au moins je suis parti Il n'en parle pas de la mort là-bas En clamant pour Jésus-Christ L'éclame à Jésus-Christ En clamant pour Jésus-Christ L'éclame à Jésus-Christ En clamant pour Jésus-Christ J'ai dit On ne parle pas de la mort là-bas Là-bas c'est la vie Et puis il faut rectifier Il a dit rectifier Elle dit ce qu'il es-tu Il a dit si tu veux te mettre dedans Il faut te mettre dedans Moi je ne suis plus dedans Mon mari qui m'empêchait de venir A chaque fois il m'appelle Tu es où ? Tu es où ? J'ai dit il faut venir mon mari Quand je me lève les rêves que je fais Je lui dis Un jour il me dit Tu ne vas pas partir J'ai dit ça commence à venir Jésus-Christ Jésus-Christ En clamant pour Jésus-Christ L'éclame à Jésus-Christ En clamant pour Jésus-Christ L'éclame à Jésus-Christ Mes frères Mes soeurs Le salut est rentré dans ma maison Au nom de Jésus Si tu es assis là Il faut croire Et puis mets ton coeur Mon mari aujourd'hui Il est venu Le samedi passé On était assis derrière là-bas Il a dit là Là où on s'assoit là Les gens vont nous fatiguer Il était assis Il était assis Si c'était dans l'assemblée Il allait dire Que c'est moi qui suis allé dire Ce qui se passe dans la maison A mon faisaire des disciples Mais quand papa A pris le micro S'est gâté Jésus Jésus S'est gâté Il tremble sur lui Il ne peut pas s'asseoir Je fais comme je ne vois pas Jésus 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 Acclamant pour Jésus-Christ, acclamant pour Jésus-Christ, 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 Alléluia, Alléluia, le salut de Jassier est rentré dans ma maison, Jésus-Christ a dit à Nourenteuil, il est venu, ils ont fini, on l'a confié à quelqu'un, dimanche, lui-même il s'est élevé, avant dimanche, le soir il a dit, bon papa on va prier, il a cru qu'il allait dire non, il s'est mis en genoux, on a prié, Jésus-Christ, à 4h du matin encore, on a prié, matin, lui-même là, il s'est élevé, il dit on va partir à l'église, le sachet là, pourquoi j'envoie, j'ai mis ma Bible dedans, et puis j'ai mis sa Bible dedans, parce qu'on lui avait donné, l'ascendant lui avait donné une Bible qu'il n'a jamais lu, la poussière était dessus, il l'a pris, on sent, il dit donne moi ma Bible, j'ai attrapé, il a né la Bible, et puis il a... Jésus-Christ On a allé prier chez une maman, je connais pas son nom, à Néangon. Quand on a allé, on a prié, l'humain était content, il a rendu un coup de témoignage. C'est pour dire que Jésus, il est au-dessus de tout Ce qu'on est venu faire ici là Je n'ai jamais fait Mais moi, c'est à cause de moi, le missionnaire C'est que sa famille est ici Parce que Jésus m'a envoyé Une aide du ciel Qu'il m'aime Donc, moi, j'ai déjà pris pour moi Et puis, il continue de prendre Donc, prenez pour vous aussi Amen Ceci, Jésus-Christ Alléluia Amen Je suis la soeur C.K. Karel Je suis le professeur du disciple, le pasteur L'ancien d'Athée Matthias Veux-tu me sou, Seigneur Qui m'a ressuscité Qui m'a donné la vie Qui m'a donné la vie à mon âme Le mardi Il était en retard Il n'est pas venu vite au rassemblement Au rassemblement des principautés Au moment qu'il s'est arrivé au portail Papa disait de prier Pour l'esprit de mort Maintenant, je suis venu Je suis tombé là-dessus Donc, je n'ai pas bien prié Je suis arrivé à la maison Je me suis couché Après, je me suis retrouvé dans les abîmes Il faisait tout dans les abîmes Il faisait tellement chaud La chaleur des abîmes Dans les abîmes J'ai regardé ma mère Avec ses trois soeurs Avec ma grand-mère qui est morte Mais il n'est pas pu me relever Maintenant, j'ai crié un moment Comme je l'ai vu dans les abîmes Donc, j'ai crié un moment Donc, en réalité, elle m'entendait Donc, elle s'est levée Elle a mis sa main sur mon corps Donc, en mettant sa main sur mon corps Mon corps chauffait Une chaleur tellement Que je ne sais pas comment détailler cela Maintenant, elle a prié pour moi Je me suis levée Elle m'a dit d'aller me réunir Avec de l'eau froide Elle m'a réunir de l'eau froide Salait un peu Donc, je me dis Que je vais aller au travail Arrivé au travail Je suis tombée là-bas Je ne me suis plus réveillée Donc, j'ai perdu connaissance Les gens me touchaient Ils entendaient Mon âme était partie Mais j'entendais Que elle est hippo Elle est hippo Elle est hippo C'est 12, c'est 13 Mais je ne comprends Je ne suis pas là Maintenant, ils m'ont envoyé à l'infimérie J'étais couchée à l'infimérie J'étais encore toujours dans les abîmes Maintenant, j'étais là J'ai l'impression qu'une personne A touché mon front Maintenant, je me suis réveillée Je me suis réveillée Mais mon âme était toujours dans les abîmes Maintenant, je me suis recouchée J'ai entendu des infirmières Qui disent Que vous me donnez des médicaments Mais ils ne savaient pas Que c'était un combat Ils m'ont fait lever mon corps Ils m'ont fait coucher Ils m'ont fait assise Ils m'ont remis les médicaments Dans ma bouche Mais quand même Ils ont mis les médicaments Elle m'ont fait coucher Mais quand même Tout le monde qui s'est réveillée Elle a pris Je disais Mon âme Elle m'ont envoyé tout ça Elle a pris des choux Elle a mouillé Elle a mis sur mon front Mais j'avais la chaleur Et l'univers J'entendais J'ai peut-être connaissé Mais j'entendais Elle disait C'est encore chaud C'est encore chaud C'est encore chaud Il faut qu'on l'envoie à l'hôpital C'est encore chaud Mais j'étais là Mes soeurs étaient venus me chercher Ils m'ont envoyé à la maison Ils m'ont envoyé à la maison Ça n'allait pas toujours J'étais encore dans les abîmes Mais avec ça Je venais à la prière Elle était assise Mais mon âme n'était pas là Jusqu'en hier 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 Mon fils Je sortais Et il m'en faisait ma vue Et puis là Comme ça Il a prié Là après Je me suis recoulée Comme je me suis recoulée Il priait pour moi Il priait pour l'esprit de mort Quand il priait pour l'esprit de mort Il priait tellement Il manquait pour l'esprit de mort Puis j'ai vu ma grand-mère Sortir de mon corps Jésus-Christ Jésus-Christ Quand ma grand-mère sortit de mon corps Puis je me suis réveillée Donc depuis ce jour Il s'envalait migraine Mon corps qui chauffait tellement Que je ne pouvais pas Même Mon corps ne chauffe plus Mes plements sont des séquelles Il n'arrive pas à me tenir Des bouts sont des séquelles Je lui ai dit Merci à Dieu Qui m'a redonné la vie A mon âme Ils sont nos seuls loués Acclamons pour Jésus-Christ Ils sont nos seuls à terre Ils sont nos seuls à terre Ils sont nos seuls à l'hiver Acclamons pour Jésus-Christ Acclamons pour Jésus-Christ Merci Seigneur Acclamons pour Jésus-Christ Je suis la soeur Faut dire que ma mère m'avait emmenée Dans une église Qu'on appelle Les saints des derniers jours Acclamons pour Jésus-Christ Et un jouet m'a dit Que je devais écrire Le nom de tous nos parents Qui sont morts Parce qu'elle devait aller Au Ghana Au Temple Pour aller faire le baptême De tous nos parents Qui sont morts Et que quand tu es sur la terre Tu pêches Que tu vas en enfer Tu peux faire Tes enfants Qui sont restés ici Tu peux faire ton baptême Et puis tu vas quitter Dans l'enfer Pour revenir au paradis J'ai dit en bon moment C'est vrai Du oui Il y a des gens Qui rendent témoignage Là-bas Les parents morts Réviens pour leur dire Merci en songe J'ai dit Ah Tu n'étais pas mon père Et puis le mort Mais quand même Faut écrire Son nom Il va quitter En enfer Pour venir au paradis C'est comme ça Elle a écrit Le nom Moi-même C'est moi-même Qui ai écrit Le nom de mon papa Mon grand frère Oh J'ai tenté d'inviter Les esprits de mort Sur ma vie C'est comme ça Tout était mort Dans notre vie Elle dit Que vos églises Vous partez Et puis on vous prend De l'argent Moi je ne suis pas dedans Là-bas Là c'est l'église Des blancs Ils ont l'argent Ils ont déjà Leur argent On ne se fatigue pas Là-bas Et quand elle allait Au temple Je lui ai dit Mais qu'est-ce qui se passe Là-bas Elle dit Non c'est un secret On ne dit pas Tant même fois Aller tu vas voir Je lui ai dit Non Jésus a dit Aller partout Le monde Publier ma bonne nouvelle Donc là-ci Il y a secret Là-bas C'est que moi je ne vais pas là-bas C'est comme ça Moi je ne suis pas partie Et elle avait toujours Un tissu blanc Qu'elle portait En bas de sa robe Elle dit Ça la protégeait Contre les sorciers Il a dit Ça là Ça te protège Contre les sorciers Ça c'est l'église Des démons Vous voyez C'est comme ça Elle-même là Qui était protégée Contre les sorciers Par un tissu là Les sorciers L'ont frappée Quand elle marche Elle boite Elle a Depuis combien d'années Elle a eu une douleur au pied Elle dit Tu as vu Elle ne va plus La dernière fois Elle est venue ici Elle a dit Qu'elle va venir ici Applaudissements J'ai fait un son Il y a un esprit de moi Qui planait sur moi Au-dessus de ma tête Puis il y a un pasteur Qui devait prier pour moi Pour me délivrer Et quand il prie L'esprit de moi Elle ne va pas Il a dit Il faut me laisser Ça suffit Moi je vais à la CMC Ils vont me délivrer C'est comme ça Je me suis réveillée Et c'est ici Au renversement De la principauté J'ai vu L'esprit de mon père Et de mon grand-fère Sortir de moi Acclamant pour Jésus-Christ L'éclat pour Jésus-Christ Et l'esprit de putain Il faut dire C'est un serpent Ma grand-mère A fait près de 13 enfants Tous les 13 sont morts Ma maman était la 14ème Donc quand elle est tombée enceinte Pour ne pas que ma maman Elle allait jeter un poulet Dans leur eau de soubre Qu'on appelle la Nawa C'est comme ça Ma maman est venue au monde Et cet esprit de sirène Nous a suivi Cet esprit Travaille avec un esprit de serpent Donc j'étais au village J'avais ma grand-mère A l'âge de 4 ans J'étais couchée Allongée Et ce serpent Est venu s'allonger sur moi La grand-mère faisait tout Pour chasser ce serpent De la mort Elle disait Allume le feu Mais le piment Il va sortir Elle faisait tout Mais il ne partait pas On dit Non il est là Pour protéger ton grenier Il protège ton riz Contre les rangers Et les insectes Donc il faut le laisser C'est comme ça Ce démon Nous a hanté Nous tous Et notre vie était bizarre Mais la dernière fois Avant hier J'ai dormi Je me réveille Avec les yeux Encore fermés Je vois un gros serpent Il est tout blanc Je lui ai dit C'est quoi ça ? C'est là J'ai vu Je lui ai dit Ah ah c'est ce serpent là Dieu m'a mis à cœur Il m'a ramené en arrière Quand j'étais enfant Donc j'ai commencé A le juger Esprit de serpent Va t'en au nom de Jésus Christ Va t'en Je ne te veux plus dans ma vie Je te taille en pied Je te chasse au nom de Jésus Christ Je l'ai vu sortir Acclamons pour Jésus Christ L'éclame à Jésus Christ Quand il est sorti J'ai eu peur Il m'a dit Il ne faut pas sortir de chez moi Pour aller rentrer dans ma fille Puisqu'elle était couché En aide Elle a commencé à Je plonge ma fille Dans le sang de Jésus Je la couvre du sang de Jésus Je l'ai vu sortir Par les vitres Et il est parti Je suis au premier de l'étage Je le voyais partir Dans la rue Et il est long comme ça Il est parti En voulant arriver Sur le goudron Il y a quelque chose Je lui ai dit Tu as dit Il n'a pas parti A tous ses bras Il a effectivement Un gros bagage Noir attaché Sur son dos Mais il a laissé Tous tes biens Qu'il t'a volé Suis-le Comme ça En esprit Je courais Donne-moi tout ce que Tu m'as volé Avant de partir Et il a tout vomi Acclamons pour Jésus Christ Les claves à Jésus Christ Un grand magasin Rempli de toutes sortes D'articles Je dis Maintenant Tu peux partir Toi et moi Il n'y a plus Il n'y a plus De liens Entre nous C'est comme ça Des briques Des briques En béton Sont descendus Du ciel Et j'entends Trois boum 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 Sur lui Et ça l'enterrait Il est rentré Jésus Christ Je me dis infiniment Merci à Dieu Parce que je me suis Promené J'ai cherché La délivrance Dieu m'a envoyé À la CMCI Il y a la vérité ici Il y a la vérité ici Donc vraiment Le combat est rude Mais prenons ça au sérieux Le diable n'a pas De pouvoir sur nous Au nom de Jésus Christ Amen Frère, le Seigneur est merveilleux Il a décidé cette année De faire des choses Au-delà même De mes attentes Amen Il faut dire que J'avais fait un songe Il y a très longtemps Mais dans le songe J'avais tellement honte Que quand je me suis réveillée J'ai eu honte même D'en parler à quelqu'un Et puis j'ai oublié le songe Mais cette année Le Seigneur avait décidé De faire tout Ce qu'il pouvait faire Ce qu'il avait décrété Faire dans ma vie Il a fait Gloire à Dieu Le songe C'était un mari de nuit Au début Et à la fin Je me retrouve Avec un chien Collé Comme les chiens Se collent dehors Quand j'ai vu ça Il faut dire que J'avais honte Dans le songe Mais quand je me suis réveillée Je ne comprenais pas Je me disais Ah c'est la société De ma famille Ou bien c'est quoi C'est quoi tout ça là Mais Dieu est merveilleux Cette année Le Seigneur m'a rappelé Ce songe Et j'avais décidé Que j'allais en parler A mon faiseur des disciples Et elle et moi On s'est rencontrés Et j'ai oublié de lui dire Et quand je suis arrivée À la maison Le Seigneur m'a rappelé encore Et là j'ai tiqué Et j'ai dit Mais tiens Avant où je ne voulais pas parler Je n'oubliais pas Maintenant que j'ai décidé D'en parler C'est que le diable Ne veut pas qu'il soit dévoilé Blac à Dieu Et j'ai pris mon portable J'ai dit Cette fois-ci Ça ne serait pas Quand je vais la rencontrer Il faut que je lui dise En même temps Et j'ai pris mon portable J'ai écrit Par messagerie Ce que je devais lui dire Si elle était en face de moi Et je lui ai même dit Que j'allais informer Mon époux Et dès que j'ai déposé Mon portable Frère J'ai appelé mon mari Et je lui ai dit Que voici J'avais fait un songe J'avais tellement honte Que même quand je me suis réveillée Je n'ai pas pu t'en parler Et je suis partie m'asseoir Le Seigneur m'a conduit dans Josier Où il disait à Josier De tailler des pierres De couteau Pour s'y concier Une seconde fois Le peuple d'Israël Je ne comprenais pas Mais il faut dire que Quand je me suis assise Au même instant Le Seigneur m'a ramenée Dans les faits Comment cela a arrivé Gloire à Dieu Je me suis vue C'était en 98 Quand j'avais eu le bac J'avais pris pour camarade Un jeune Qui était dans le quartier On étudiait ensemble Il était au Christianisme Céleste Et je l'ai suivie Ce n'est même pas lui Qui m'a amenée Il ne m'a pas attachée Je l'ai suivie Dans son église Et soi-disant visionnaire Petit sorcier M'a donné Des pratiques Que j'ai oubliées J'avais oubliées Mais quand le Seigneur M'a ramenée dans le film J'avais juste compris Que le songe Où il y avait le chien C'était Cette personne en question Et que j'accusais Mes parents Pour rien Je comprenais juste que C'est parce que Ce jour-là Au lieu d'aller chercher Le Seigneur Je l'avais déposé Pour aller chercher A me confier A un sorcier Et c'était le sorcier Là aussi Que j'ai trouvé Gloire à Dieu Et là je pleurais Que le Seigneur Pitié de moi Qui a compassion de moi Parce que Je voyais Que sa justice Était juste Tout ce que je méritais C'était ça Gloire à Dieu Mais le Seigneur Merveilleux Le Seigneur Merveilleux Et après ça Le Seigneur m'a conduit Dans même Josier Où quand Josier avait fini De s'y concis Le peuple Dieu a amené Le chef de son armée Lui-même Pour conduire le combat Gloire à Dieu Je savais que Je venais de faire Une seconde s'y concision De cœur Et que le Seigneur Allait faire descendre Le chef de son armée Pour combattre Dans ma vie maintenant Gloire à Dieu Et à la suite Frère Le Seigneur Merveilleux Dans Philippiens 3 Le verset 2 A 3 Qui dit Prenez garde Aux chiens Prenez garde Aux mauvais Ouvriers Prenez garde Aux s'y concis Car les s'y concis C'est nous C'est nous Qui rendons un culte A Dieu Avec l'Esprit de Dieu Gloire à Dieu Nous nous glorifions En Jésus Christ Et que nous Ne nous confions pas En la chair J'étais délivrée Je voyais juste Que Dieu Tendrait Me délivrer Me montrer D'où Tout ça était parti Et où il m'amenait Gloire à Dieu Mais le lendemain Je suis allée au travail J'ai été oppressée A ma descente Et je rentre A la maison Mes enfants sont oppressés Et je riais Parce que je savais Que le combat avait commencé Gloire à Dieu Et quand je suis arrivée ici Quand les frères Rendaient témoignage Je me sentais mal à l'aise Mais quand les sements Pligent le micro Viens y voir Tout ce qui me dérangeait Avait disparu Gloire à Dieu Et le Seigneur Enclamons pour Jésus Christ Et clare pour Jésus Christ Gloire à Dieu Et pendant que j'étais assise là Le Seigneur me montre Dans une vision claire Le chien Séparé de moi Décollé Lié Lié du cou Jusqu'aux pattes Et quelqu'un d'autre est venu Lié même Son museau Et j'étais là nue Arrêtée Le coin était sombre Mais une main Une grande main Sortie du ciel Frère J'étais comme une petite fille Et la main m'a revêtue D'une belle robe blanche Acclamons pour Jésus Christ Et tout d'un coup La robe a éclairé Le sombre a disparu La robe a éclairé Tout le lieu Et je voyais la main Qui était Tendue là Comme si je devais me coucher Là-dessus Et je me suis couché Couchée sur ce bras Et je me suis Je me suis rélevé Frère Je venais de comprendre Que le Seigneur venait De rouler l'opprobre La honte Que le diable me faisait croire Et même quand je devais rendre le témoignage Le diable me disait comme ça Donc je vais aller parler de ça Dévant tout le monde Je lui ai dit Mais ce n'est plus pour moi une honte La honte c'est pour toi Voir à Dieu Acclamons pour Jésus Christ Acclame pour Jésus Christ Dis je proclame Que Jésus Christ sauve Jésus Christ guérit Jésus Christ délivre Jésus Christ restaure Et Jésus revient bientôt Et Jésus revient bientôt Je vais lui rendre toute la gloire Pour ses bienfaits dans ma vie Amen Je suis le frère Soro Kluiri Victor Mon frère des disciples C'est le pasteur Guipan Francis Je veux dire merci au Seigneur Qui m'a délivré l'année passée L'esprit de pauvreté Pendant la croisade Le Seigneur m'avait fait voir un songe Où j'avais extrait beaucoup d'or Juste après cette vision Ce songe Dieu a changé ma vie Acclamons pour Jésus Christ Let us clap for Jesus J'ai commencé à voir l'argent facilement Le Seigneur créait les circonstances Pour que je ne manque pas d'argent Depuis l'or Jusqu'au jour d'aujourd'hui Je ne manque pas d'argent Et je vendais les livres Juste après le songe J'ai fait une vente particulière exceptionnelle Le prix que j'ai imposé On achetait les livres J'ai vendu beaucoup de livres Ça me rappelait beaucoup d'argent Et la série sur le gâteau Depuis 2016 J'ai présenté un concours aux impôts Pour devenir attaché administratif C'est ce que le Seigneur m'avait demandé de faire Et j'avais échoué trois fois L'année passée Après la croisade Je mériterais Je priais Demandant à Dieu de m'exaucer Et un jour ma dirigeante La soeur Catherine Elle venait me trouver Elle a dit vraiment Cette année c'est chaud Et elle s'est jointe à moi Nous avons crié à Dieu Et la nuit j'ai fait un songe Je vois que le Seigneur Avait enlevé l'opprobre sur ma vie Et cette année Je devrais encore présenter le concours L'année passée Mais pendant des années J'étais oppressé Il y avait une forteresse dans ma vie J'étais venu voir le missionnaire Mais je n'arrivais pas à la renverser Je suis allé soumettre du dossier A mon fils et des disciples Ils ont repris mon brisement des liens Deux jours après Je rentre dans le service Le bureau de l'un de mes supérieurs Une personne qui ne m'est pas familière du tout Dès que je suis entré dans son bureau Il m'a dit cette année Je ferai de toi un fonctionnaire Jésus-Christ J'étais contractuel aux impôts Depuis 2000 Non, je suis entré aux impôts En tant que stagiaire J'étais allé pour valider ma licence Je n'avais pas La moindre idée que Dieu avait prévue Que je reste là Six mois après Je devais partir du service Je suis allé voir mon patron Pour dire Je veux S'il y a une opportunité Que vous me mainteniez 2015-2017 J'ai le statut de contractuel Il faut maintenant Que j'intègre les impôts Et c'est là que le combat Devait être sérieux Donc après le brisement Jean dans son bureau Il me fait la promesse Pendant le renversement De Prince Bouté Le Seigneur Après m'avoir délivré Le pro Je vois en songe Un immeuble Qui se croule J'avais reçu clairement Que la forteresse Venait d'être inversée Et En décembre Décembre Le même monsieur Qui m'appelle Pendant que j'étais La Renault De prière Du vendredi C'est lui Qui m'appelle Qui me dit Félicitations Soro Je lui ai dit Mais patron Comment ça Félicitations Je lui ai dit Félicitations Je lui ai dit Félicitations Je venais d'être Admis au concours Jésus Dieu M'a Honoré D'un simple Statut de contractuel Dieu a fait de moi Et fonctionner Avec le grade A3 Je veux lui dire Un filmant merci Pour cette grande promotion Que la gloire lui revienne Amen Je suis la sœur Latifou Salimatou Le Seigneur m'a délivré D'un démon Des serpents L'année passée J'étais là pendant Le renversement Des principautés Après ma répentance Mon baptême J'ai rendu Des moyens De ce que J'avais vu Dans la zone Des baptêmes Mais après cela J'ai été Très 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 malade Très malade Et j'avais une boule là A ma droite Quand je vais à l'hôpital On me dit C'est l'ulcère Ou soit on me dit C'est hernie de femme C'est sur ce que J'étais basée Et un jour Un jour Pendant que je dormais Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Va me délivrer Il va m'amener Dans un champ Où j'avais envie D'aller Au sel Dès que je me suis accroupi Un truc est sorti Comme un verre de terre Le verre de terre rouge là Mais avec une tête de serpent Et j'ai commencé à prier J'ai dit Seigneur Venez Venez voir Ce qui se passe Au fur et à mesure Que je disais Venez voir Le serpent S'est transformé En boucle Avec une lombard noire Et s'est enfuie En criant Je voulais dire Merci au Seigneur Qui délivre ses enfants Qui délivre ses enfants Des démons Amen Je suis la soeur Déborah Abousset Et j'ai professeur Ma merveilleuse Maman Roquia Bile Amen Il faut dire Je veux dire Merci au Seigneur Tu m'as délivré D'un envoûtement J'ai cru Ici à la CMCI Il y a plus de 10 ans De cela Mais quand on lance Les moments De renversement De principauté Je raisonne en disant Que vraiment Pour aller jeûner Il faut que Dieu Lui-même te donne La grâce Sinon si tu n'as pas La grâce de Dieu Il ne faut pas Commencer le combat Que tu ne peux pas terminer Amen Et c'est comme ça Autour de moi Je dis aux gens Quand je vois Une petite fille J'ai jeûné 7 jours Je dis Tiens Nous on est là Il y a longtemps On n'a même pas encore fait Toi tu viens d'arriver Là 7 jours En tout cas Il faut demander bien Dieu Si tu as donné La capacité de le faire Sinon Vraiment Je ne t'encourage pas Dedans Et tout le monde C'est que Ça dit qu'on lance Je commence le matin Jusqu'à midi Je ne tiens pas Je dois manger Et je vais Je ronds Et je me disais que Dans tous les cas Même 40 jours Si je vais au moins Deux fois dans la semaine Une fois Une fois Ce n'est pas tous les jours Dieu va bénir D'autres vont bénir Pendant les 40 jours Ils ne seront pas bénis Et moi peut-être Je peux venir une seule fois Ou bien ne me mets pas Je n'ai plus Dieu va me bénir Et je me suis assise Et donc pendant des années Et malgré ça J'avais un magasin Je suis esthéticienne de formation Et vraiment Mon magasin ne marche pas Quand tu as eu pitié De moi Que tu me donnes 100 000 francs Pour que j'achète Les produits pour travailler Après toi-même Tu reviens Et me dis Non vraiment 100 000 là C'est bon Il faut prendre cadeau Et c'est comme ça Je vivais J'étais endettée Et quand ils ont lancé Cette année La 11ème édition J'ai dit Cette année là C'est mon année Si je dois tuer là Je vais mourir Mais je vais gêner Pour que ma situation change Je suis fatiguée De rester dans la situation Dans laquelle je suis Et le Seigneur a dit Amen Et mon dirigeant Parceur Roméo a dit Que si tu n'avais jamais gêné Elle à foi Et dit au Seigneur Que ça va être la première Ton premier 40 jours de jeûne Et j'ai saisi ça par la foi Et avant J'ai commencé avec le livre Soir rempli du Saint-Esprit Je devais finir avec les idoles Et c'est comme ça Le Seigneur m'a mis à cœur De refaire ma répentance En tout cas jusqu'à le début Je refais ma répentance Et j'avais dans mon cœur Le désir de refaire mon brisement des liens Et j'ai approché notre dirigeant Pasteur Billet Je l'ai supplié Qu'il accorde Que je fasse mon brisement des liens Et que c'était déjà lundi Mercredi on commençait la prière Je ne pouvais pas venir à la prière Étant liée Amen Et le Seigneur dans son amour A permis que mon papa accepte De faire mon brisement des liens Et je devais faire un jeûne partiel De trois jours Je suis rentrée dans le jeûne Et le mercredi on a prié Jusqu'à midi On a fini mon brisement des liens J'avais faim Je me sentais un peu faible Et j'ai demandé à mon dirigeant Je romps ou bien Je vais faire comme Il m'a dit non Tu vas rompre Qu'on va finir à jamais Et c'était difficile Je suis rentrée dans la chambre Je lui ai dit Je mange rapidement Et puis je sors Je m'en vais Personne ne saurait que je vais manger Donc je m'apprêtais Pour voir comment j'allais Prendre la nourriture Manger Et j'entends une voix Qui me dit L'obéissance vaut mieux Que le sacrifice L'obéissance Acclamant pour Jésus Christ L'obéissance Vaut mieux que le sacrifice Et c'est comme ça Je me suis sentie fortifiée Et il faut dire que j'allais Mon bébé tête encore Donc une femme qui allait Qui n'est pas pu se gêner Quand je n'allais pas Et j'arrive à se gêner Quand j'allais vraiment C'est la grâce de Dieu On est venu On a prié On est reparti Je mangeais après 22 heures Et jusqu'au Le 1er juin Il y a eu certaines délivrances De guérison Mais c'est pas pour ça Je suis là Le hier on priait Le frère qui a rendu Témoignage Qu'il était endetté Les millions Et je me suis souvenu Vraiment des dettes Qui sont derrière moi Et j'ai demandé au Seigneur D'avoir pitié de moi Pour me délivrer Mon mari est fatigué De payer les dettes Et qu'il me délivre Des dettes Et c'est comme ça Qu'on a pris Ce moment de prière Et j'ai commencé à crier à Dieu Ce matin Dimanche matin C'est-à-dire vers 5 ou 6 heures J'ai fait un songe Dans le songe Je suis dans un endroit Un dépotoir Un endroit où on verse les ordues Je me réveille D'un sol Je dormais Je me réveille Et puis je dis Mais je fais quoi ici Mais qui m'a emmené ici Qu'est-ce que je suis Mais qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de maison Il n'y a pas d'habitation Le coin est sale Dans la boue Dans les ordues Et je regarde dans ma main droite Je vois un portable Le portable est vilain Sale C'est vilain Mais je dis Mais ça ce n'est pas mon portable Qui m'a donné le portable sale Non je suis en train de me poser des questions Et puis je regarde Je vois des appels Qui ont été émus Je prends le deuxième numéro Je lance J'ai un homme décroche Je ne reconnais pas la voix Je raccroche L'absence de mes rappels Tu viens de m'appeler Tout à l'heure à ce numéro Je dis oui Je suis dans la bourse Je ne sais pas où je suis Le coin est sale Vraiment je vais sortir d'ici Mais on a volé mon portable Le portable même qui est dans ma main Ça n'est pas mon portable Mais si on a volé ton portable Appelle la police Moi tu m'appelles pourquoi J'ai dit Où je suis là La police ne peut rien faire pour moi Et c'est comme ça Je vais raccrocher Maintenant je regarde quelque chose Je me dis Mais appelle le premier numéro Avant le deuxième Je lance le premier numéro La personne prend Quand je dis allô On dit Deborah J'ai dit oui Il dit enfin Tu t'es réveillée Acclamant pour Jésus Christ Enfin tu t'es réveillée Et je reconnaissais la voix J'avais eu un camarade De nom de Madou Je dis Allô Madou Il dit C'est ça même Que tu me cherches Pourquoi ? Tu me cherches pourquoi ? Tu penses que Jean Tu as réussi Jean tu es marié Maintenant tu as des enfants Tu vis ta vie Tu m'as laissé aux obliques Tu penses que c'est la vie Là c'est comme ça On fait Où tu es là Tu vas rester là-bas J'ai dit mais pourquoi Tu m'as emmené ici Je suis en train de parler Et puis la raccrocher Maintenant je regarde là C'est comme si Il y a une planche comme ça Et en tout cas Le courant est en bas En bas En bas Et la voix me dit Marche sur le petit pont là Va tout droit Et c'est comme ça J'ai commencé à marcher Parce que je cherchais Un moyen de sortir De l'endroit où j'étais Et je partais tout droit J'ai croisé deux dozos Qui étaient là Quand ils m'ont vu Ils ont dit Ah madame Mais c'est ton attendu Depuis ici Que où on t'a mis là Tu ne devais pas rester ici Depuis on t'attendait Pour que tu sors d'ici Et tu es là Tu ne viens pas Aujourd'hui Enfin tu es venue C'est là que j'ai demandé Mais qu'est-ce qui se passe On m'a dit non Que il y a des années 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 On t'a emmené ici Et puis je vois Comme dans une vision Je suis Je suis couché Dans la main Des deux dozos Ils m'ont déchiré Trois Trois trous Dans Sur mon bras Et le sang Mon sang qui sortait Ils ont mélangé ça A une petite boue Et cette boue là Et puis j'ai dit Mais c'est pour qu'on dit Donc madou Qui t'a emmené ici Le sang qu'il a mélangé A la boule Il met ça sur sa bouche Chaque fois qu'il a besoin De toi Quand il t'appelle Tu viens Il fait tout Ce qu'il a envie De faire de toi Il couche avec toi Il prend l'argent Il prend certaines choses Et après Et puis c'est comme ça Et c'est comme ça Ça a été depuis Et j'ai dit Mais normalement Si quelqu'un couche avec moi Si je me réveille Je saurais que j'ai eu Il dit non Tu ne peux pas savoir Parce que tu dors Tu es endormi Tu ne vois rien Tu ne sais rien Et C'est pas fini Il a emmené Une ceinture J'ai une ceinture Noire J'ai perdu Ça fait même Pour encore 5 ans En tant que Tu sois de mal Il y a longtemps Et il me dit Il a emmené ta ceinture Tiens Ça c'est un pantalon Que tu portais C'est lui qui a emmené C'est ici Tiens ton pantalon Et ça là Ton portable là Ça là c'est pas ton portable C'est lui qui a mis ça Dans ta main Voici ton portable J'ai vu un joli 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 portable C'est ça là Qui est ton portable Et j'ai pris le portable Il dit Mais j'ai dit non Non Faut qu'il était même Maintenant là même Va Va tout droit Tu vas sortir Et c'est comme ça Je marchais Et je suis sortie De l'endroit Où j'étais Je suis rentrée Dans une ville Où Tout cas Les gens vivaient Dans des maisons Dans un lieu bien Acclame pour Jésus Christ Acclame pour Jésus Christ Acclame pour Jésus Christ On appelle ça Le désenfroutement Le Saint-Esprit Il est en train De travailler Même sur toi-même Où tu es assis là Et quand je suis sortie Dès là Je lui ai demandé Au Seigneur Pourquoi j'étais encore A cet endroit Le Seigneur m'a dit Non Tu es resté là Parce que tu as eu peur De gêner Il y a certaines principautés C'est dans le jeûne Et la prière Quand on reçoit La délivrance Acclame pour Jésus Christ 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 Et je veux encourager Vraiment mes frères Et mes soeurs De prendre cette histoire De renversement des principautés Là au sérieux Amen Et que le Seigneur nous bénisse Que son nom soit béni Au nom de Jésus Christ Amen Je suis le frère Aka Un grand Jean et jeune Ressortissant De l'un jouet Dirigeant De Marco Ruitroi Alléluia Mon frère De disciple C'est Un Gioré Etien Alléluia Qui est mon beau Et mon ancien C'est l'ancien Jean-Claude Qui est devant moi Gloire à Jésus Je vais faire une genèse Pour que ceux Qui n'ont pas entendu Ces témoignages Puissent nous prendre Qu'on puisse être Au même niveau D'information Alléluia Et Quand l'enseignement A été donné Sur le renversement Des principautés Vraiment Le Seigneur m'a fait grâce D'ouvrir mon intelligence Que c'est à cause De moi seul Dans cette église Que cet enseignement A été donné Pour ceux Qui sont de Daoukro De Bongwanou Dabangro Le frère Adoniela Voilà Qui ne vous parle De l'Enzoué Et l'Enzoué Est un petit village Mais la capitale De toute la solucérésie De la région De Bongwanou Alléluia Tu peux lancer Caillou Et puis quelqu'un Commande que le caillou Ne tombe pas Il ne va pas tomber Frère Je vous dis la vérité Si je mens Le frère Adoniel Peut témoigner Et Les gens sont Très intelligents Mais quand ils Ne voient la retraite Ils n'ont même pas De tapettes Il y a une fête Même quand on fait Ce jour L'Abbé Dier ne passe pas La voie Principale De Bongwanou A Daoukro Est bloqué momentanément Jusqu'à ce que Le fait finisse Si tu t'amuses Tu passes Là Tu n'arrives pas C'est dans cette situation Que Le Seigneur Nous a fait grâce De rencontrer L'Évangile Alléluia Et on a Tantonné Comme beaucoup D'entre nous Jusqu'à ce que Le vrai Évangile Nous soit prêché Et Que le Seigneur Aie pitié de moi Pour se servir De notre missionnaire Pour donner Cet enseignement Et quand ça a été donné Le renversement De la principauté Le Seigneur M'a dit Prends C'est pour toi C'est pour délivrer Ton village C'est pour délivrer Ta famille Et pour délivrer Surtout de toi Alléluia Et mon épouse et moi En tout cas Si c'était dans Les fac Je pourrais dire Que nous étions Vraiment Nous sommes devenus Les assistants du pasteur C'est notre cher maître Et nous sommes les assistants Pour ceux qui ont fait L'université Moi je n'ai pas fait L'université Alléluia Et nous avons travaillé dessus Nous nous sommes rendus compte Que notre problème C'est que Tout ce qu'on fait là Rien ne marche Malgré toutes les stratégies Qu'on adopte Donc le Seigneur Nous a donné un verset Job 20 Verset 15 Et 18 Qui dit que Le méchant a engrouti Tes richesses Il les vomira Dieu les chassera De son ventre Il rendra tout Ce qu'il a gagné Et il n'en jurera plus Il restera tout Ce qu'il a pris Et il n'en profitera Point Alléluia Nous avons séduit ça Avec foi Et comme cela Nous a été enseigné Nous avons proclamé Cette parole Chaque nuit Le jour Le jour On est libre On fait matin Soir Mais le jour On n'est pas libre Chaque nuit On proclame Et on commande A la nature De veiller à ce que Cela s'accomplisse Presque trois ans après Alléluia Un jour C'est un fait de vision Mais moi Ma vision C'est concrétisée Elle est devenue Une réalité Et j'étais couché Et puis Le Seigneur est venu Il dit Allons dans ton village Je vais te délivrer Aujourd'hui Je vais délivrer Ta famille Je vais délivrer Ton village Alléluia Et on s'est déporté A Elézué Toute la population Était unie Et c'est comme si On était averti Que quelque chose Allait sorti de là La terre a commencé A bouger Et un gros serpent Sorti Un serpent De plus de 100 mètres Un train Avec plusieurs compartiments Et puis ils sont S'attendre Mais pourquoi Vous me dérangez Et j'ai répondu Non Le Seigneur nous a dit Que tout ce que nous avons L'assaillé Dans ton ventre Donc le Seigneur a commandé Que tu les vomisses Vomis-les Alléluia Quand j'ai crié Vomis-les Elle a ouvert sa bouche Frère T'as besoin d'étage Des voitures Tout ce dont ton homme A besoin pour vivre Il avait ça Dans son ventre Alléluia Et il a vomi Il a vomi Mais au fur et à mesure Qu'il vomit Il devient Il se raccoure Si Jusqu'à ce qu'il devienne Un serpent normal Mais tout ce qu'il a fait Vomis Ça pouvait remplir Tout Marcory Et on a un an Qui passait Il restait encore Petit Petit Dans son bas Ventre Et puis il regarde Et puis il pleure Il dit Mais je fais du mal Aux gens Mais celui-là Je n'ai même pas Laissez une salle Je vous rappelle Il s'est marié Il a fait six mois De mariage Puis son mariage Il est parti Il a été envoyé en Europe En France particulièrement Il est venu par sa société On dit son diplôme Mais on ne peut pas le payer Il n'a jamais travaillé Mais il avait des relations Qui lui ont donné Des contrats de haute tension Pour entretenir Les voix de ces yeux Il a fait cinq contrats consécutifs Aucun n'a été payé Aucun Il était ruiné Si on te dit Que celui-là a fait une fois École Tu vas te dire Fous-moi la bête Toi tu mens Gloire à Dieu Et L'oncle a passé Puis le serpent Quand il a confessé Ça il a dit Tu vas vomir Il a vomir Il a vomir Puis il est devenu Un serpent normal Il n'y avait plus rien Dans son vent Le Seigneur dit Laissez-le Il est déjà jugé Vous êtes délivrés Alléluia Acclamons pour Jésus Christ A la bâtisse du frère Acclamons pour Jésus Christ Acclamons pour Jésus Gloire à Dieu On n'a pas fait six mois Non le diable Le diable Vraiment Il fatigue ceux qui sont ignorants Si tu sens que tu es ignorant Il va te pousser jusqu'au dernier retranchement Ta seule arme C'est de chercher à comprendre Ce que tu es en train de faire Alléluia Et On l'appelle Avant c'était le fixe Il est parti C'est dossier là C'est entre deux armoires C'est cinq contrats là Le ressourceur dit Vraiment Ton Dieu est trop fort On a fait Première année Deuxième année Troisième année Quatrième année Cinquième année Ils ont calculé Ils ont enlevé Tout ce qu'il fallait enlever Il a eu 100 millions Mes frères Oui Après Après Ce songe là Après la vision Parce que moi j'ai dit que mes visions Sont concrètes Sont devenues concrètes C'est pas dans l'air C'est palpable Alléluia Il a eu 100 millions Mais Quelqu'un qui a été ruiné Pendant combien d'années Est-ce que même si on lui donnait un milliard Ça peut lui redonner tout ce qu'il a perdu Il a juste construit une maison Il a tiré quelques poteaux Il a mangé pendant peut-être un an Et puis Il est mort Alléluia Mais ce qui est intéressant C'est que le petit campement Et l'un joué Est en train de devenir une ville Comme les champignons poussent là C'est comme ça que les maisons poussent Alléluia Les maisons poussent dans mon village C'est devenu une concurrence saine Gloire à Dieu Et aujourd'hui Vraiment Je suis heureux Parce que le renversement des principautés C'est une réalité vivante Il y a des gens Vous vous fatiguez C'est-à-dire qu'il vous poursuit Comme on le dit C'est-à-dire qu'il vous poursuit Il n'est pas fatigué Et c'est vous qu'on poursuit Que vous vous fatiguez Entre le sommeil Et la délivrance Vous choisissez le sommeil Pour que tu puisses être victorieux Il faut payer le prix Alléluia Il faut payer le prix Parce que Ce n'est pas par hasard Que le Seigneur T'a permis de croire D'être un croyant C'est pour que tu puisses mener ce combat Pour que ton village Et ta famille Et toi-même Et la nation Et toute la création Puissent être affranchie Acclamant pour Jésus-Christ Let's pray for Jesus Christ Moi je dis toujours que Quand on me dit À un mois Qu'on va faire le renseignement De la presse beauté Dès que j'entends déjà J'ai ma victoire Alléluia Hier papa m'a appelé J'étais avec des hommes d'affaires Alléluia Aujourd'hui j'ai fait trois réunions Et non les moindres Mais on nous a demandé De demander dix choses L'année dernière Alléluia Moi je peux dire que j'ai eu Plus de vingt choses Acclamant pour Jésus-Christ Amen L'année passée Je vous ai dit que j'ai signé Un contrat de vingt-quatre mille hectares De palmiers à huile Avec les Israéliens Une chose est de signer Une autre est d'aller à la pratique Parce que la pratique exige Des documents officiels Vous savez que nous sommes chrétiens Vraiment Ce n'était pas facile D'avoir trois agréments Pendant douze mois Surtout qu'on calcule On dit bon on va prendre 0,5% du capital Si le capital s'élève à 100 milliards Il faut leur donner 500 millions Bon pour nous les chrétiens Ça c'est difficile Alléluia J'ai dit à mon DG Il faut leur dire De donner les agréments à la fin On va soumettre à nos partenaires Et puis on verra Alléluia Donc ils nous ont laissé Ils nous ont donné le premier Le deuxième Le troisième Quand il allait exposer On dit bon on vous donne L'agrément sous condition Il y a un mois Alléluia Et il y avait la présidente Je vais taire le nom de la Surture Pour ceux qui connaissent La Surture qui donne les agréments Alléluia Et la deuxième personnalité N'était pas là Et elle est venue Quand le sous-directeur a vu mon DG Il l'a appelé par son nom du village Alléluia Il dit tu fais quoi ici ? Il dit non je suis venu soutenir Et puis il allait embrasser mon DG Alléluia Et puis il dit à la directrice Celui là on a fait le doctorat en 100% Parce que quand je l'ai rencontré J'ai payé ses coûts jusqu'au doctorat Et c'était son promotionnaire Qui avait la deuxième signature Je lui dis Thio Au lieu c'est vendredi Viens lundi Viens prendre tes agréments Ton agrément Alléluia Au lieu de payer près de 600 millions On n'a même pas donné un frère On a notre agrément Acclamons pour Jésus Christ Let's go pour Jésus Christ Gloire à Dieu C'est des choses qui sont réelles Des visions qui s'accomplissent instantanément Alléluia Et notre dernier On l'a éloigné un peu de nous Mais c'est un escroc Quand on lui envoie l'argent Il va trouver un moyen Pour qu'on lui envoie encore l'argent Ma femme dit Faut pas te plaindre Prions qu'il soit converti Alléluia Parce qu'il est converti Il va nous faire du bien Il ne va plus nous fatiguer Et on a porté ça Ça fait partie de nos doléances Nos dites doléances Alléluia Et Acclamons pour Jésus Christ Tu peux continuer Gloire à Dieu C'est la petite maison Qu'on a pu faire au village Alléluia C'est On a fait pour tout le monde On n'a pas pensé à nous seuls On a fait pour tous les parents Donc le missionnaire Est allé nous voir On entend les visiter comme ça Gloire à Dieu Ça c'est l'un des petits fruits du renversement des principautés Mais le grand même va venir Comme le Seigneur souverain Mon fils a pu avoir un nouveau testament Vous savez comment Dieu va travailler Alléluia Parce qu'il est en Inde Là-bas il faut se cacher pour adorer Dieu C'est pas comme ici où on écrit Et puis il n'y a rien Donc il avait son petit testament Comme tout pharisien Et puis il y a un Indien de sa classe qui est venu prendre Au deuxième Sa Bible Et puis il l'a mis Sur le gaz Et puis il l'a jeté Alléluia Et puis mon fils Tu as fait que c'est Jésus que tu veux rencontrer Et puis il est descendu Mes frères Quand il est arrivé C'est la première page qu'on a mis La Sainte Bible là qui a brûlé La Bible Aucun fait n'a pris la Bible Et écoutez-moi bien Deux mois après Ce Tindien s'est suicidé Et lui-même Dieu s'est révélé à lui comme Vraiment le Dieu tout puissant Alléluia Et il s'est radicalement Converti Et quand il s'est converti Le Seigneur a converti son intelligence De sorte que dans son université Il est majeur Il a été reçu par le président indien Qui lui a proposé la nationalité indienne Il a refusé Acclamons pour Jésus-Christ Let's start for Jesus Christ On ne devait pas vous exhorter Du moins Le pasteur Ne doit pas nous exhorter Au renversement des précipités Alléluia Parce que La nature La création Elle-même Génie par les mauvaises actions De Satan Et Dieu Attends que tu t'élèves Pour restaurer le règne de Jésus-Christ Dans ta vie Et dans le monde entier Alléluia La Bible dit que La foi vient de ce qu'on entend Je crois C'est Romains 10 Verset 17 Et ce qu'on entend Vient de la parole De Christ Vous savez quoi on entend ? Les oreilles Vous savez les oreilles non ? Donc le Seigneur me disait que La foi vient de ce qu'on proclame Et ce qu'on proclame Vient de la parole de Christ Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau Aucune principauté Ne sera renversée Que le Seigneur te bénisse Sous-titrage ST' 501